Mélane de Mathieu Badacollet, mes amis de Tulongel! Hey G, t'étais pas rouillé pantalon! Non, je l'avais pareil! Super tight! Y'a un petit feedback Y'a un petit... Sers les fesses, G, ça fait de l'écho! Comment qu'on peut régler ça? Faut plus que tu parles! Ah, moi non plus! C'est peut-être les monitors? Je sais pas! Attends, je vais checker! Je sais pas! Oh! J'ai pas eu ça! Ça fait comme d'infimes, ce qui arrive jamais en vrai! Genre... Ça le fait plus, là, je pense! Bon... Presque! C'est un grand départ! Hey tabarnak! Hey tabarnak! Wow! Le son marche pas! Nous autres, on est plus rodés! On sait pas, là, qu'est-ce qui se passe, là! Aïe aïe aïe! Mais, salut les gars! Allô! Salut tout le monde! Ha ha ha! Ha ha ha! C'est bizarre! C'est bizarre! Aïe aïe! Voir autant de gens, je mentirais de dire que c'est pas angoissant! C'est weird, ouais! Ça fait... Pour vrai, ça fait super longtemps! Ça fait genre deux ans qu'on était pas venus au Fairmont, je pense! Ouais! Quand on était arrivés aujourd'hui, j'étais juste comme... Je me rappelle de cette vie-là! Ha ha ha! Mais, c'est comme plus la mienne! Ça fait bizarre d'être ici, là! Pis de... On dirait que j'ai... C'est plus ma vie! Je sais pas qu'est-ce que je veux! Non, hein! Ha ha! Mais, en même temps, je sais pas! Ha ha! Hey, tu m'aides, toi, là! Non, vraiment! Non, ben, c'est vraiment... Je sais pas! Moi, on dirait que c'est comme s'il y avait une capsule temporelle, pis c'est comme si on reprenait... Toi, ça a juste fait comme un... Ouais, moi, je l'ai pas... T'sais, c'est ça, on a changé, j'ai plus de gris en barbe, mais... Moins de cheveux, un peu... T'as plus de tâches, t'es jogging! J'ai plus de tâches, t'es jogging! Ha ha! Alors, ça, c'est terrible! J'ai mangé... Regarde, là, je sais pas si on le voit, là, mais regardez, il y a une grosse tâche! Regarde! Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé un ban mi en arrière, pis là, il était comme... J'ai chaud! Ha ha! Fait que là, il a enlevé son chandail! Il a enlevé son chandail! Mais il a tâché ses pants! Ha ha ha! Chris! On dirait que tu mangeais pour pas saler ton ventre! Je sais, en tout cas, c'était un peu stupide, tout ça, là, mais bon... Mais c'est pas grave! Non, c'était un bon moment! Bon, on avait tes pants au montage! Ha ha ha! J'aime ça? Non, mais c'est terrible, en plus, c'est ça, je me suis pas mis... Je me suis pas habillé... Est-ce que vous êtes habillé comme en linge dure, vous autres? Ha ha ha! C'est ça! Linge dure, soulier mou, confort, mais respectable! Il y a beaucoup de running shoes, en tout cas... Ouais, mes running shoes sont finis! Ok, par applaudissement, les gens qui sont en jeans! Quand même! Moi, je veux juste dire, j'ai mis des jeans, aujourd'hui, dix minutes! J'ai pris ma douche à, genre, trois heures! J'ai sorti de la douche, j'ai fait, ah, t'sais, à soirée, on va tourner, pis tout! J'ai mis des jeans, j'ai, genre, fait dix minutes de marde dans la maison, j'ai fait, non! T'as eu un petit pet? Non, j'ai juste dit non! Non? Je peux plus! Moi non plus, je peux plus! Je suis pas capable! J'étais pas bien! J'étais comme, toute la soirée, je vais tout être pogné ici! Ouais, non! Avec un gros bouton en métal, voyons! Qui veut un bouton en métal, là? Personne! C'est ça, là! Des rivets! Des salopettes, t'as pas pensé? J'étais vraiment salopettes! Ostie! Oui! J'y ai pensé, mais vraiment pas longtemps! Des salopettes, pis avec ton paquet de clopes en haut de la gamme aussi! Ah, c'est ça, non, non! Wow! Non, non, fait que j'ai remis des jogging, j'étais mieux, pis toi, en plus, tu nous as dit, la seule raison pour laquelle t'es pas en jogging, c'est parce qu'ils étaient toutes sales! Les 4! J'avais plus de pantalons mous propres! Fait que moi, j'étais pas prête à monter sur le site, j'avais plus de tâches! Lui non plus! Regarde! Moi, c'était les seuls propres! Mais moi aussi, je pense, depuis cette affaire-là de pandémie, moi, avec les jogging... La pandémie! La pandémie! Pourquoi? Je sais pas! La pandémie! C'est pas tout le monde qui voit ça pareil! C'est vrai! Ça, c'est vrai! J'aime ça que tu regardes tout le public potentiel! Exact! Si tu crois pas en ça, la pandémie! Chacun nos croyants! Mais moi aussi, c'est jogging, là, all the way! J'ai même fantasmé, là, pendant tout ça, je me suis dit, tabarnak, mais peut-être ça reprenne, là, si on a comme un meeting dans une boîte de prod de télé, on y va en fucking jogging t-shirt, pis après j'ai fait la télé, il nous appelle jamais! Ça va pas plus se fanger! Non, il y aura pas de ça! Alors, on va être en jogging chez nous! Alright! De 9 à 5! J'aimerais juste ça qu'on perde pas nos bonnes habitudes de se demander si ça va bien! Ok! Fait qu'on va commencer par toi, Jean-François, comment ça va? Moi, en ce moment, j'étais à moins 1! That's cool! La cause, le son, là, là, je capote, là, là, je suis comme, y a-tu un reverb, y a-tu pas de reverb, je capote! Ah, ok, ouais! Ouais, ouais! Mais je pense qu'avant, j'étais à 1! Avant le son? Ouais, avant le son, j'étais à 1! Pis quand, mettons, t'es en bédaine, pis tu t'as envoyé la sauce dessus, t'étais à combien? Ouais, 2! Ok, oh, ok! Ah, t'avais aucun plaisir! Non! Moi, j'avais du fun! J'avais du fun! Moi, nous autres, on a ri pas mal, ouais! Fait que là, t'es stressé, mais au-delà de ça, tu sais, mettons, là, cette semaine, ta vie, pis tout? Ah, ben, c'est très relax, là, j'ai fini, c'est comme ça que je t'aime, fait que là, j'ai pris un grand break, j'suis allé me reposer dans Fallout 76. Ok, c'est si demandant que ça, écoutez, cette série-là! Non! J'ai joué dedans, j'ai joué dedans, oui! Ah! Ouais, fait que... Il l'écoutait depuis le mois de juin, il en pouvait plus! J'étais comme, il était en VR, toute une bombastie! D'ailleurs, vous l'avez même pas encore écouté, vous autres, hein? C'est pas sorti! Oui, la saison 1! Ah, ben là! Tabarnak! Chris, moi, j'achète toutes vos affaires, j'ai tout écouté, vous autres! C'est pas vrai, t'écoutes même pas chacun son chanson! Nos affaires sont gratuites! Tu es obligé! C'est vrai que j'écoute pas chacun son chanson, ok? T'as raison! Ha, 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 ha! Non mais anyway, je vais l'écouter, là! À un moment donné, dans 10 ans, quand il va être mort! Tu vas être mort dans 10 ans? Ben, peut-être! Peut-être pour ça que le monde m'ont t'avoir oublié dans 20 ans! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Y'a beaucoup beaucoup de monde qui l'ont compris, celle-là! C'est pas grave, c'est fou! C'est pas grave, c'est fou! Ha, 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 ha! Pis toi, comment ça va, toi? Moi, c'est comme un moins 1, là, c'est-tu, aujourd'hui! Là, j'ai comme un pour un et demi, là, mettons! Mais grosso modo, dans la journée, je me suis levé à comme moins 2, moins 1, là! Oh boy! Je sais pas! On dirait que tu as une ménarde! Pour rien, justement! Je sais pas! Mais je suis levé sur le gun! C'est peut-être parce que j'ai regardé Facebook en me levant! Faut pas faire ça, c'est vrai! Faut pas faire ça! 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 J'ai l'impression qu'on était genre dans Warm Doucher! Le groupe? Ouais! Je trouvais que c'était full rock'n'roll, comme t'étais là genre en chest, en mangeant un badminton! Comme t'sais, y'avait quelque chose de bain! C'est juste parce que j'avais vraiment chaud! Ouais! Ouais! Je sais pas pourquoi j'ai chaud! Avez-vous chaud, vous autres? Ouais! Ils ont chaud! Est-tu qu'à... Montez l'air climatisé! Je réclame! Y'en a-tu d'autres qui mangent des sandwiches en bédaine, en général, ou c'est plus... C'est local, ça? Tu n'aimes pas ça, manger nu? Ah! Moi, je déjeune nu, mais c'est le seul repas que je mange nu! Mais qu'est-ce que tu déjeunes? Des fruits! J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de cuisson! Ouais, c'est ça! Mais fais du bacon! Des haches browns! Ça se fait pas du bacon... Du bacon nu, ça se fait! C'est juste... C'est à trois! C'est pas comme... Tu le montres pas plus! C'est vraiment... Mais ça prend une heure à faire! T'sais! C'est ça! T'en souviens-tu quand j'ai fait du bacon au chalet? Oui! T'étais pas nu! Fais juste pétifier pour tout le monde! J'étais pas nu! Parce que là... Tu t'en rappelles? Je l'aurais pas jugé! Une heure de temps! Écarté devant le poil! À toi! Après l'après-midi, j'ai des petits trousgeurs! Non, mais du bacon dans le four, au pire... Non, mais je trouve pareil... Je sais pas... Puis même manger, c'est pas le fun qu'il y a quelque chose qui tombe direct sur la peau! On dirait... C'est rare! Ça m'arrive! Ouais, non, je sais que là, bon... C'est pas ta meilleure journée... Non, non! Non, c'est ça! Non, non! Mais oui! Donc, tu déjeunes nu! Mais c'est parce que tu dors nu! Oui! Je m'habille pas avant de déjeuner, généralement, là... C'est dangereux, ça, quand même! Ça donne le goût de t'inviter dans un bed-and-breakfast! Ouais, ouais! T'sais, t'es à poil, t'as fait tes oeufs, tout, puis là, ça te sort de la tête! Puis toi, tu sors chercher des clubs au dépanneur! Restis tout content! Aïe! Non, non, mais t'sais, des fois... Des fois, je vais mettre juste ces jogging-là, t'sais! Toi, tu dors-tu nu? Non! Je sais pas, je suis pas capable! Ben, c'est rare! T'es capable! Je suis pas capable! Je suis pas capable! Hé, j'ai essayé deux fois! Pas capable! Comprends pas! Je sais pas, j'ai un inconfort, là, de comme juste... Il y a un doute, quand je suis allé aux États-Unis, en Arizona, il y a un gars qui tient une boutique de livres tout nu! Attends, attends, attends! Qui qui est tout nu? Le gars qui tient la boutique! C'est quoi, les livres tout nu? Il est tout nu! Lui, il est tout nu! Il y a une librairie! Mais est-ce qu'il y a un lien avec les livres, là, dans la nudité? Non, c'est juste que le gars, il est tout nu! C'est comme, c'est The Naked Bookstore, là, tu vas là, il est tout nu, puis c'est ça! Mais, c'est en Arizona, mais là, lui, il est mort, maintenant! J'en ai déjà parlé dans le passé de tout ça! Il a eu un petit coup de froid! Non, mais il disait que lui, le linge, c'était... Mais c'est bizarre, ça, on dirait, je sais pas comme à quel point t'as le droit, tu sais, dans le sens, je veux dire... C'est à toi, si tu peux, c'est chez vous! Ouais, non, mais je sais, ouais, ok, mais t'sais, t'aimerais-tu arriver genre, « Ah, on a changé de l'animalerie, maintenant, c'est la Naked Animalerie, tout le monde est à poêle! » Ou les points poissons! La plupart des affaires vivantes, là-bas, sont à poêle, dans l'animalerie, là, il y a juste nous autres qui s'habillent, là-dedans! J'ai rien contre la nudité, en soi, mais je trouve pas que c'est tant un moins que... Tu sais, je prendrais moins le métro si tout le monde était tout nu! Mais en même temps... Honnêtement, là! Tu penses? Ouais! C'est tough habillé, là! Ouais, exact, exact! C'est pas... C'est de moins en moins facile, là, fait que... Ça, c'est rien que la première idée, il doit y avoir bien d'autres affaires que t'as pas envie de faire! Tout nu? Ouais! Genre le monstre! Oh, boy! Ha, 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 ha! On dirait que... Ouais, non! Ou, tu sais, comme l'ovni de même tout le monde collé comme ça! Ha, ha, ha! Non, 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 non! Mais toute la ronde, tout nu, c'est non, là! Faire la... Mais il y a juste la zone Coke, ça serait le fun, sûrement! La zone Coke! C'est quoi? Je pense pas! Ça a été enlevé, ça! C'était quoi? C'était pas juste des jeux d'eau, genre? Ouais, c'était comme il y avait un sprinkle, là, pis là, t'allais là pis t'avais des machines distributrices pour prendre un Coke ou un Pepsi. Je m'en rappelle pas, c'est quelle zone? C'est le salon Pepsi jeunesse pis la zone Coke, c'est ça! Chaque, chaque liqueur a son événement. Pepsi, c'est les jeunes! Ouais, pis Coke, c'est les... à la ronde! C'est les à la ronde! C'est les à la ronde! C'est les à la ronde! Bon, moi, personne veut savoir comment je vais, mais je vais quand même en parler! Non, mais... C'est correct! Comment tu vas, Philippe? Honnêtement, je vais mieux que vous autres, je pense! C'est-tu à deux? C'est super rare! Je pense pas que j'étais à deux! Ah, oui! Gasser du couche, j'étais à deux! Yeah! Amion! Ah, manette! Le monde sont contents, t'es à deux! Ouais, t'adurera pas, là! Mais... Non, mais moi, ça va! J'suis bonne humeur, quand même! C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu pas stressante, parce qu'on dirait que c'était même pas tant du stress, mais... C'est sûr que là, ça nous sort de notre zone de confort qu'on s'était comme retrouvés! T'sais, ça fait longtemps qu'on a pas fait de scène, là, fallait venir, fallait tout patenter ça, t'es-moi? Ouais, ouais, on savait qu'on allait jouer dans une place qu'on peut pas fumer de bat en dedans! On peut pas fumer de bat en dedans! Faut être habillé! C'est pas facile, man! Les contraintes, là, de société, c'est rough! C'est au-delà de ça, je sais pas, ça va bien, moi! Relativement, je te dirais! Non, mais comme on travaille sur l'album tout le temps, j'aime ça faire ça, on s'est trouvé comme un horaire de travail... Pour la première fois en genre 15 ans, avant, on travaillait pas! Ben, honnêtement, avant, on travaillait pas fort de même, pour vrai! On faisait pas rien! C'est vrai! Pis... Fait que là, on fait ça tout le temps, moi, j'aime ça faire ça, pis... Tout va bien! Cool! Pandémie! Tout va bien! Fait que j'suis comme... Mon âge, j'suis de bonne heure, à ce soir, je me mettrais à 2! Ben, c'est cool, ça! J'allais dire 1.5, mais j'ai dit qu'il fallait arrêter d'écrir 1.5, parce que c'est comme... Ça donne moins d'informations! Bon, mais j'suis rendu à 2, moi, ici, à cause de tout! OOOOH, NICS! Ça monte! Ah, man! Fait que ouais, ça va quand même bien! Pis j'suis content, là, de commencer Tumoni's Eyes 4. J'ai pas eu le temps de finir une nouveau vidéo d'intro de TMN4 Cet-li-li-li-li-li-li-poupa Mais avec un coup de main de Catherine Dien, pis de Samuel Laroche ça peut juste être sacoche Cet-li-li-li-li-li-li-poupa T-M-N-C-A-T Ouais, c'est ça On ne vous l'avait pas dit, mais c'est ça Non, mais là, c'est ça, on va l'expliquer C'est ça, bien, bienvenue à Tumoniens 4, la nouvelle saison du podcast Arrête avec les estis de bumper Je t'en ai Avec la console Je t'en ai Je les utilise J'haïs ça Je le sais, moi aussi Météo Ça, c'est comme, on dirait, tous les jingles de comme, je ne sais pas, choix Yes On est avec Maxime Martin Toi, c'est vrai que t'as pris de la poudre mais maintenant, t'es clean, hein That's nice Ça, c'est l'exercice, maintenant, c'est ça Tu vois, pis il est là, pis il n'y a pas de fun T'as pas de fun, là, que ça Non, j'ai du fun Ok, j'ai du fun, finalement Bon Aïe, aïe Il les a tout fait Il y en a resté Prochaine fois, on va en avoir d'autres Non, mais c'est le fun Je dirais quand tu dors Oh, beaucoup de ronflement Ah, ben là, on a dit que je dors pas C'est elle, c'est ça Tu fais juste sentir du tuyau toute la nuit Non, mais à part ce que je dors pas Comment? Je ronfle tellement fort Ok, ouais Je pense que je dors pas Ben, je pense que c'est plus elle, là Ouais, c'est ça, c'est elle qui dors pas Finalement Je pense que tu dors pas Je dis, toi, je suis moi Mais imaginez que j'ai jamais dormi Pis que je découvre c'est quoi dormir à 37 ans Aïe Ben, on a pas déjà parlé de ça Quand t'es vraiment surpris d'apprendre que dans le fond Moi, je pensais qu'après trois jours sans dormir, tu mourrais Mais tu peux comme y aller longtemps Oui, on en a parlé de ça Pis c'est ça, mais effectivement Imagine que tu découvrais que t'avais jamais dormi Que c'était pas ça, dormir Toi, tu penses que tu dors, mais c'est pas ça Mais je rêve Fait qu'à quelque part, je dois dormir Je sais pas C'est au-delà de mes connaissances Non, mais Non, mais peut-être que tu dors pas Peut-être que t'expliquerais bien des affaires Comme t'es fatigué C'est vrai Rien que ça, là Juste vite de même Ça pourrait expliquer ça Peut-être pour ça que tu cuisines tout nu le matin Ben, ben, ben fatigué T'en plus compte de rien Ça se peut C'est pas là Mais ouais Fait que tu me dis à S4 Je voulais juste dire par rapport Parce que là Toutes les gens dans la salle On s'en doute là Vous écoutez probablement le podcast Ou peut-être quelqu'un qui écoute le podcast Vous a traîné Mais il y a aussi des gens qui nous écoutent À la maison Je suis en train de faire mon podcast Sur S5 Ah, donc, pas Ben, c'est ça Mais attends, attends, une minute Attends, une minute Il y a du monde C'est ça, j'ai dit aux gens Que je dormais pas Est-ce que je dors, tu penses? Euh, tu dors pas beaucoup Non, pas beaucoup Bon, ben, on se reparle Tu dors pas beaucoup Ben, c'est confirmé Pour une fois qu'on est factuel Ça arrive tellement pas souvent Fait que vas-y, c'est quoi déjà? Non, mais c'est juste pour les Ben, je me dis, il y a aussi des gens Qui vont nous écouter là sur YouTube Puis juste peut-être, tu sais Explique un peu c'est quoi tu me niaises En gros, tu me niaises On a commencé ce podcast Il y a quoi, deux ans? C'est pour vrai? Oui, oui Puis, ben, la première saison C'était le fun, là Tout le long, on disait Que ça allait super mal Puis que ça allait encore plus mal aller Mais là, tu vas mieux Fait que tout est à terre C'est ça Mais là, puis là, ça a full mal été Vraiment mal été, là Tu sais, il y a du monde Qui ont dû faire Hey, eux autres, là Ils savent de quoi qu'ils parlent Parce que, non, mais Quand même 20 épisodes, à dire Ça allait mal aller Pouf C'est de la merde, c'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde Puis là, mais là, ouais C'est vrai que je vais mieux Je me demande si je peux Exister dans le podcast En allant mieux Ben oui Ben oui Une personne est d'accord Ben oui Hey, j'y pense C'est genre mon TS Ben oui Ben oui, Philippe Il y a une casquette néon, ton TS? Oui, c'est rendu des jeunes maintenant Ah oui Les TS, oui C'est la nouvelle génération Ah oui Son hip Son hip Hip, hop, hop Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas Non, non, mais inquiétez-vous pas Je vais mieux Mais ça veut pas dire que je suis pas fâché Je suis fâché tout le temps D'ailleurs, on peut tout de suite commencer Peut-être la saison En se fâchant un peu Ok Non, mais c'est vrai Je voulais me fâcher Contre Fabienne Laroche Là, Fabienne Mais t'avais pas T'avais déjà que t'étais constamment fâché après C'est pas comme j'en suis pas arrivé Oui, je te parle publiquement Là, Fabienne Je t'en ai là Parle-y Oui, je parle Je t'en ai là Là, Fabienne Je t'ai laissé tranquille à date Avec le podcast Puis tout Première saison J'ai été un petit peu fort sur Véro Là, c'est toi Mais à ce temps, c'est parce qu'il faut dire Véro produit le podcast à ce temps Exactement On peut plus parler de ça On peut plus parler de ça JF nous a demandé de plus parler de ça Non, mais Fabienne C'est parce que tout le monde sait Depuis des années que Fabienne est comme Coco Crazy Non, mais vraiment Genre là C'est comme elle intimide Le monde a bully les gens Elle fait 12 000 fois Puis là, on a comme appris D'autres affaires Comme récemment Des rumeurs Il y a des rumeurs On va pas les valider D'un coup que c'est pas vrai On pourrait pas le dire Non, mais c'est des OK Fait que là, on est dans la section rumeurs Mais là, c'est parce qu'il y a des gens Apparemment qui se font crisser dehors De District 31 Oui Parce qu'ils chialent apparemment Sur les conditions de tournage Puis ça, c'est whack aussi Je veux dire, peu importe J'ai pas particulièrement Pitié des comédiens Qui font 300 000 par année Mais je veux dire C'est vrai que ça a pas rapport Mettons de travailler dans des conditions Tu sais, comme Paul Fun exagéré Moi, genre parler Les dialogues de Fabienne Ça, ça demande Genre un effort cognitif Au-delà du réel Sauf qu'elle reste Que ça a pas d'allure Qu'il y a qu'un chial Puis il se fait mettre dehors On dirait que c'est comme Ça a pas d'allure Ça peut pas se passer de même Puis elle fait ça apparemment Aux gens Puis là, ça a l'air Que Fabienne C'est déjà arrivé Qu'elle fasse suivre des gens Par des détectives privés Aïe 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 Excuse-moi Fabienne Send my detective Si, d'ici la fin de la saison J'ai pas un détective privé Qui me suit Je vais être déçu Toutes les semaines Me parler de toi J'ai dingue un détective Puis aussi, de bord Prends pas de chance Puis laisse des indices Dans tes vidages Ils vont laisser des indices De plein d'affaires C'est pas ça C'est genre On va aller enterrer Comme un chat mort Puis je vais laisser une taise Comme ici C'est mes guns de crime Puis il va déterrer ça Puis c'est un chat mort Super déçu Un reçu pour de la corde Des fusils Des enfants là Mais ouais Mais t'sais ça Imagine Je veux dire On tolère ça Ils tolèrent ça Ils tolèrent ça Dans le showbiz Il y a quelqu'un de même Qui a la foule Pour voir à Radio Can Plein de fonds publics En plus Dans ses poches Des millions de dollars Que tout le monde Il va donner à cette femme là Pour qu'elle soit Une crise de malade Voyons donc Ils ont mis Gilbert Scott D'or Pour moins que ça Gilbert Scott T'as crié Après une fille Genre Je sais pas Que c'est correct Mais juste Si on est capable De faire là Gilbert Ça a pas de bon sens Parce que t'as crié Je veux dire On est capable de dire Fabienne là Fabienne là Fabienne Attends Fabienne On a développé des bâtes Qui sont capables De faire des meilleurs dialogues Que toi Fait que là Je pense qu'on peut Juste s'arranger Puis juste T'être heureux Parce que tu vois Nous autres Le caméraman On a essayé de le boulier Ça marche pas pantoute Il avait le goût De s'en aller C'est vrai On a passé le pouvoir C'est pour ça Il y a même quelqu'un Qui est mort sur son plateau À un moment donné C'est vrai Fabienne Un tech Christian Bégin Qui s'est pitché dans la fenêtre Non 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 Il est mort Il est mort Il est mort Non c'était un cantinier En fait c'est quelqu'un Qui s'occupe Oui 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 Je fais une farce avec ça Mais c'est zéro drôle Genre over travail Et tout Puis il a fait un accident Je pense Oui c'est ça C'est un peu fatigué Parce qu'il travaillait Avec le Christ tout le temps Puis il y a eu un accident Puis là sur le plateau Les gens Parce que j'ai plein de gens C'est comme ça que je t'aime Qui travaillaient aussi Sur ce plateau-là Puis ils ont comme dit C'était fucked up Parce qu'il y a eu un accident Puis on le savait pas Il était comme à l'hôpital Puis là ils l'ont su Le lendemain qu'il était mort Puis là le lendemain L'autre jour de tournage Ils ont comme fait la grève Tout un avant-midi Pour faire ça C'est un petit bon sens Tabarnak Mais après ils sont rentrés L'après-midi Puis ils ont travaillé Deux fois plus fort Exact Mais tu sais ça a pas de bon sens Je décide que c'est vraiment Un exemple extrême Mais tu sais ça fait juste Montrer que dans l'ensemble Ça a pas de l'heure Puis aussi Un autre rumeur C'est bien le fuck Il y a plein de rumeurs C'est pour ça que tu parlais pas Dans le char Je peux pas rien dire Mathieu C'est que Ça a l'air que Fabienne a fait genre Des parties chez eux Puis que pendant le party Comme tout le monde Parle d'une personne Comme elle veut de l'information Pour comme détruire quelqu'un Mettons Aïe Tu sais fait que là C'est quand le party Philippe signa Je veux mon party Mais t'as pas invité Philippe Non je le sais Mais on a un party À propos de moi J'ai Fabienne Larouche C'est hot Ah oui Puis ils vont sûrement Manger des petites grignotines Des petites grignotines Oui oui Du caviar En tout cas Philippe signa Il y a un podcast Puis là On va faire de même Ah oui Il sera au sport Mais tu sais Mais ça a pas d'allure Je veux dire Honnêtement Organisez-vous La business Mais c'est des rumeurs Ça j'imagine Non mais c'est pas des rumeurs On le sait que cette femme Là pas d'allure depuis des années Il y a peut-être des trucs là-dedans Qui sont un peu Mais je veux dire Overall tu le sais Que ça va pas Il nous faudrait une ligne Comme un 800 Tu sais anonyme Un 800 fab Un 800 fab Les gens appellent On dirait que Fabienne C'est le genre à dire Regarde il y en a qui disent Que je suis pas correct S'il y a de quoi Vous m'appelez Ah oui Regarde il y a eu zéro appel Exactement la même réponse Que ce qu'elle est tante Si il y a quelque chose Juste m'appelez Moi je suis ici Ça a mes affaires Non mais regarde Puis en plus Est-ce que le showbiz Ça a bien été pendant la pandémie Puis tout là Ça a bien Ça continue de bien aller Oui c'est fou quand même Moi j'ai des amis Des belles révélations Des belles choses Oui oui Moi je parlais plus de travail Les gens ont pas arrêté de travailler Non 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 On s'en fout ça On s'en fout ça Pas grave ça Non non mais je te parle Moi ça m'a fait très Mettons Guillaume le métivierge Qui annonce à tout le monde Qu'il est un total idiot Tu sais on le savait là Guillaume Mais j'ai quand même trouvé ça honnête Ben moi je te le dis Regarde non Oui c'est ça c'est honnête Moi j'accepte le coming out De toute personne Merci Je m'identifie comme un total imbécile J'attends le vaccin du Québec On crisse Quoi? C'est pas comme ça C'est pas comme ça Les chars de la Corée c'est correct Mais les vaccins Mais les vaccins Moi c'est local Même que s'ils pouvaient être faits Directement dans mon quartier Ouais on crisse pas Tu sais c'est ça lui Il veut un vaccin de quartier Il est bien cave Oui Il est vraiment cave là Devant tout le monde Puis là Ah c'est bizarre lui Il anime aussi des affaires de cave Comme chanteur masqué Ça c'est nice Ça c'est bon Ah ouais j'ai pas écouté On devrait faire un épisode Chanteur masqué On a-tu le doigt? Ben on peut faire On a juste à changer de branding Hé moi je ferais The naked singer Fuck off Hidden naked singer Fait qu'on cache comme la face Mais qu'est-ce qu'on Mais qu'est-ce qu'on Mais qu'est-ce qu'on C'est quoi le jeu? Regarde Il y a pas de jeu C'est de la télé C'est vrai Le tricheur Personne comprend le règlement Puis ça continue depuis 14 ans Fait que tu sais C'est vrai hein Moi même j'ai participé J'ai jamais compris ce jeu là Honnêtement J'ai jamais compris le jeu C'est pas parce que c'est trop brillant Le jeu Non le jeu il est trop Ça marche pas Juste trop compliqué Je sais pas J'ai jamais écouté ça Honnêtement ça me rend cinglé Les lumières Puis tout juste ding 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 Pompade C'est comme voyons Qu'est-ce qu'il se passe au site Mais ça ils l'ont pas acheté ailleurs Le jeu là On l'a inventé nous-mêmes Oui Ça c'est à nous autres ça Non ça c'est à nous autres ça Le Québec On a le tricheur Qu'est-ce qu'on a d'autre? La poule C'est à nous autres ça On va vous dire que la poule On a inventé en Suède Non non c'était dans un pays de l'Est Ça aurait été weird C'était dans un pays de l'Est Dans le bloc de l'Est Non non mais c'est quand même C'est quand même spécial Mais j'ai adoré C'est sûr le commentaire de Guillaume Ça me fait juste cramper bien raide Honnêtement je trouve ça triste Il y a comme tellement Un manque de compréhension On dirait de tout Tout est multimillionnaire Ça prouve que Un manque de compréhension de tout ça Puis une totale non-gêne À juste faire Regarde je vais vous le dire Moi j'attends Je comprends rien On attend tout Guillaume D'ailleurs Ah ouais on attend Mais regarde lui Il est juste là Puis il est franc Il est franc Mais en même temps Est-ce que T'es pas gêné d'être lui Puis de devenir comme le porte-parole Des antivax Fais-moi de ça Je comprends pas pour vrai Qu'est-ce qu'ils attendent le monde Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils attendent La foule Les antivax Ils sont pas Je les veux pas dans mes salles Ben c'est ça j'allais dire T'sais honnêtement Le monde capotait avec ça Le passeport T'es comme Hey yo On veut pas tant là Que tu sois là Toi dans rien là Mais c'est juste à voir Genre regardez-les Ce papier-là Même quand ça va être fini Genre Oh non vous Oh non non Venez c'est par ici Le tricheur Comme on va vous amener Direct Est-ce que c'est drôle ça Non vous avez pas le papier parfait Ça va être ici C'est ici Mais pour vrai Genre je comprends pas Je les aime pas Les influenceurs antivax Là c'est rendu qui là Non mais parce que J'ai arrêté de suivre ça Ça me déprime trop Parce que c'est tout le temps la même affaire C'est tout le temps bon Il comprend absolument rien Comme d'habitude J'ai arrêté de suivre ces affaires Non mais là aussi C'est que là On est comme rendu dans la phase Comme c'est plus les frères Tadros C'est genre une infirmière Dans le journal Maintenant Puis là on est comme tout un peu On dirait dubitatif devant ça Au moins Les frères Tadros chantaient Au moins Mais c'est sûr que ça fait comme weird Mais tu sais C'est là que tu réalises aussi Qu'être infirmière ou médecin C'est pas non plus Comme avoir la vérité infuse C'est comme Ça se peut que t'aies les yeux Un petit peu cross-side Mais y'a pas personne que ça Non mais c'est ça Non mais c'est ça Mais c'est un peu triste quand même Je trouve que c'est comme Chris tu travailles Tu dois avoir des médecins tata Mais c'est sûr Esti C'est sûr T'en as rencontré Voyons Je sais pas Ça serait cool quand même Un genre de recherche On recherche le médecin Le plus tata du Québec Je pense que c'est genre Un ministre Ah oui Il est super bien placé C'est sûr Super tata Ça ouvre des portes Quand t'as la tête vide C'est ça Regarde François Legault Mais tu c'est pas un médecin Mais je veux dire Il est pas bright Cet gars là Honnêtement François là Ça va pas Je veux dire C'est sûr qu'il est pas capable De finir une game De Spider solitaire Genre il comprend pas Comment ça marche Spider solitaire Il comprend pas Genre des mineurs Il est content J'ai trouvé la bombe Deuxième coup Deuxième coup That's what I'm talking about Pour le Québec Faut être plus productif Dissile 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 C'est ça Même pas qu'elle a prononcé un mot Mais elle le dit souvent En plus C'est comme Il y a un moment Tu dirais Chris Il va finir par le poignet Non Il est comme Mais Chris Qu'est-ce que tu disais Si mettons Il est en train Peut-être que c'est un C'est stagé ça Il y a des gens Qui disaient ça De gens chrétiens Qui étaient pas bright Non mais qui se forçaient À parler comme un astitata Pour être plus proche C'était weird Comment j'ai dit ça C'était comme Il se forçaient à parler comme un astitata Mais ouais Qu'il y avait quand même ça Puis qu'en privé C'était pas exactement La même manière de parler Puis je suis comme Aïe aïe Imagine tout ce que ça annonce De nous Non mais dis Qu'est-ce que ça dit de nous Les gens Que Jean Chrétien Se dit Faudrait-je me tataouine down Un peu Pour qu'eux autres Soient à mon niveau On devrait être découragé De ça Ça devrait nous donner La douche d'eau folle Qu'on a besoin De faire la révolution Ouais mais mettons On fait la révolution Ces gens-là Va continuer d'exister Ça dépend Quel genre de révolution Non mais C'est jamais clair Qui reste en fin C'est jamais clair Ça c'est de l'eugénisme Non Hein C'est pas comme genre Pas si c'est au hasard Aïe aïe C'est ça Aïe aïe C'est comme l'inverse De gens qui tuent Tous les intellectuels Pour régner C'est comme Il y a eu ça Au Cambodge Ils ont tous tué Les intellectuels Tout ce qui restait C'est les gens pas éduqués Fait qu'ils étaient Facilement contrôlables Mais il en reste Tu vois on dit ça Des fois Mais je sais pas Jusqu'où ça se rend C'était là Parce que tu vois Quand t'es pas intelligent Des fois t'es peut-être Plus facile à gouverner Parce que t'as de la misère À débattre de certaines choses Mais d'un autre côté Tu peux aussi finir par croire Que finalement Il y a des puces Dans des vaccins Fait que c'est pas tant Avantageux C'est bon que le monde Comprène un genre de base Comme quand tu manges Un bain de mie T'enlèves ton gendail Tu sais tu vois Un genre de Juste des Il y a des règles Des codes Sociétables Mais non Voyons donc Non non tu te penses pas Ben ça marche pas ça Mais de toute façon C'est un gros guess Pareil de jouer le tata Parce que tu vois Mettons là Legault se retrouve Un peu fourré Que tous les gens T'sais Legault Il est pareil Comme ces gens-là Mais ces gens-là Ils sont Legault Comme qu'est-ce que t'as fait Comment t'as fait Pour faire virer Tout le monde De l'autre part Parce que c'est vous Qui a l'occupation double Ils font semblant Les tata Il faudrait qu'il soit Bon là Parce que Il y a beaucoup D'heures de matériel Ça me veut dire Il y avait pas ça De la prod Qui disait que Les gens là-bas Les concurrents Et concurrentes T'avaient pas le droit D'amener des livres Parce que c'était plate À la cam Et toute l'équipe J'étais comme Tous ces livres Confisqués Avez-vous checké Les doubles fonds Des valises D'un coup Qu'on t'ouvrait pas Un petit pamphlet D'Adorno Ou quelque chose Là-dedans Ça se pourrait Passer Pour son scan À ses vêtes C'est vrai Que ça devait pas Être l'affaire Qu'ils ont dit le plus C'est comme Oubliez pas De pas emmener de livres Ils sont Oh oui Le manuel d'utilisation Mon iPhone À Big Brother Il y en avait des livres Il lisait plein de livres À Big Brother Big Brother Big Brother Il lisait des livres Tu peux pas enlever les livres À des vedettes C'est leur âme C'est comme ça Que ça inspire Il se passait les livres T'as écouté ça Big Brother Je l'écoutais avec ma blonde Beaucoup pour rire De tout ça C'est sûr Tu ris des vedettes Depuis quand Depuis toujours Jusqu'avant T'avais pas de micro C'est ça Tu ris Je le faisais Dans mon émission de télé Les appendices On riait de beaucoup de gens C'est vrai On rit de pas mal d'hommes Puis là t'écoutes C'est l'occupation d'hommes Non non J'ai pas le temps T'as pas le temps T'es en vacances T'as rien à faire Ouais mais j'ai d'autres choses à faire Digérer genre De l'humus Fait que toi t'es contre ça L'inclusivité finalement De quoi D'occupation d'hommes Non non J'suis pas contre ça J'suis même pas au courant De rien T'es-tu queerphobe Non J'suis pas queerphobe Qu'est-ce qu'il se passe Dans l'occupation d'hommes Mon dieu Beaucoup d'ouverture d'esprit J'sais il y a des zones de couleurs Ah oui Non non mais On dirait que C'est ça C'est un peu quand même La mode Mais c'est juste que C'est drôle de le voir Dans un show très grand public Puis très Publicité mur à mur Mais comme Avec une genre de volonté D'inclusion Mais qui a comme Pas rapport J'sais pas comment dire Mais comme l'inclusion Ça je trouvais Bon c'est peut-être bête Ce que je vais dire un peu Mais c'est plate Que comme Quand les gens se rencontrent À la télé C'est comme si Toutes les plus niaiseux De toutes nos gens Se rencontrent Puis on voit ça Comme des rencontres Parce que c'est Toutes des niaiseux Je veux pas être plate Mais tu vas pas À l'occupation double Si t'es comme Bright Non mais simple de même Genre tu comprendrais Que c'est pas une bonne idée Pour toi Mais en fait Si tu regardes les 15 autres saisons Tu sais comment ça va finir Fait que tu y vas pas Fait que là C'est tous nos pub-rights Qui se rencontrent Puis là Mais c'est juste que là Maintenant ils représentent Toutes comme un peuple Chris c'est les élections Ben ils nous représentent pas Tant que ça Non non mais pour vrai Chose ça plate Que c'est ça Ils nous représentent Mais pas devant Les autres pays C'est pas écouté Non 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 Ils sont allés à Bali Il y a du monde Qui se rappelle de nous autres Là-bas en faisant T'as marre là Ben oui imagine Comment ça doit être gênant Genre de Comme d'interoccupation Deux mettons à Bali Puis de tu sais Puis de bois de la pépito S'agrément T'es à Bali Chris Non non c'est ça C'est dégueulasse Mais moi non plus Je l'ai pas écouté En fait j'ai fait La bonne chose De ne pas comme commencer Parce que tout le temps de même Tu te fais comme pogner Aller trouver Twitter Puis à trouver ça drôle Mais c'est vrai Que c'est comme un vide temps Genre puis là Ça donne rien Fait que je me suis comme Pas fait de pogner Puis là je m'entorche Moi parlant de Nono J'ai écouté un documentaire Hier soir je l'ai pas fini C'est sur Crave C'est les arbitres Au hockey Puis c'est monté Par quelqu'un Qui joue au hockey Beaucoup Mais c'est drôle Comment tout le monde A vraiment l'air épais Mais tu sais De bord de sport Ouais Alors là Il y a un problème Dans le milieu du hockey Les arbitres Se font chialer Après tout le temps Et ils lâchent Le hockey On a un problème Là tu vois Les arbitres Des fois les gens Ils frappent Avec les bâtons Des fois ils crient Des affaires Puis c'est ça Tout le long Puis c'est comme Wow C'est quand même hot Par exemple De voir comme Les hommes masculins De base Être victimes De masculinité toxique Sans s'en rendre compte Oui Là on essaye De jouer À le sport de violence Et on reçoit La violence Et ça ne fonctionne plus Quand même Mais c'est quand même Mais là si on interdit La violence Il n'y a plus Le sport Il y a un gars Ok Qui parle à un arbitre Puis il fait Ouais moi J'ai été borré De 7 ligues Et puis là À un moment donné Il a fallu Je me rende compte Que j'avais peut-être Un problème Puis j'étais comme Après 7 fois Il s'en a pris 7 fois Pour que tu t'en rendes compte Aïe aïe Fait que c'est ça Mais non Écoutez ça C'est vraiment très divertissant Je sais pas Si ça va être aussi bon Que ton compte rendu Je te dis C'est pire Puis après ça J'ai écouté Rodéo Ça c'est un affaire C'est sur les gens Qui font des rodéos Ça existe encore ça Ben c'est peut-être Un vieux documentaire Mais tu sais Sur Crave Il y a beaucoup de documentaires Presse style canal D Tu sais Avec genre la petite musique Le rodéo Un sport C'est dangereux Non c'est pas ça Non 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 C'est pas ça C'est trop C'est urbain ça Non Non c'est pas ça Il y en a un qui est hot Celui-là Rodéo Sport Sport Puis là il y a un gars À un moment donné Il interview un gars Qui fait du rodéo C'est la première fois Qu'on entend quelqu'un parler C'est une série En genre 10 épisodes Puis il dit Ouais faire le rodéo C'est sûr c'est inquiétant Des fois à mon cou J'ai encore des sons Là Puis C'est sûr Parce que des fois On tombe Puis ben c'est ça Mais c'est super le fun De faire le rodéo Puis moi Parce que j'ai des enfants Puis tout Puis ça m'inquiète Puis c'est sûr Que l'adrénaline embarque Puis il est comme Wow Ça j'étais comme Ça c'est genre Bonne fête Kevin C'est pas encore sorti Mais honnêtement Ça pourrait l'être J'étais comme Ah je vais pas le mettre public Parce que ça va juste On va juste rire de ces personnes-là T'sais publiquement Ça me tente moins T'sais Fait que tu sais On va parler au podcast Puis on va en rire ensemble Ben c'est parce que C'est juste du mode Tu peux être chiant Ok Tu veux du mode Tu peux être chiant T'sais c'est ça la force Moins pire D'ailleurs ça me fait penser On va parler de ça Nous autres cette semaine De genre Les athlètes Faudrait peut-être Arrêter de les écouter Parce que Mais c'est vrai Comme ils T'sais je comprends Ils font des affaires impressionnantes Des fois je sais pas que T'sais c'est pas un achievement Non mais c'est la même proportion Que les gens Il y a pas plus de gens Je veux dire Il y a plein de monde Qui sont bons dans des affaires Mais qui sont pas bons Dans d'autres Mais c'est vrai Ils deviennent comme des héros Puis là t'sais Ils leur passent le micro Puis ça donne vraiment Des résultats mitigés Genre comme Qu'est-ce que t'as à nous dire Par rapport à ton parcours T'es important Continuer Mais j'ai vraiment l'impression En écoutant le documentaire Sur les arbitres C'est comme Je pense qu'il y a Quelques joueurs de hockey Qui comprennent pas Tous les règlements du jeu C'est sûr C'est intéressant Je pense qu'il y a du monde Même dans la ligue nationale Qui comprennent pas Tout Juste encore une fois Le premier ministre Dicile Fait qu'imagine Genre Les possibilités En partant de là C'est sûr qu'au hockey Il y a des gars Que Courez Patinez Courez dans les bords Avec les larmes Courez larmes Courez larmes Courez glisser Stop freiner Non non c'est sûr Il y en a des intelligents C'est sûr Ben oui mais c'est ça Mais c'est comme tout le monde On parlait Chez les médecins Tu peux être Juste bien centré Sur une affaire Ça se peut Que tu sois pas Le plus Équipé Pour d'autres choses Ouais Ouais Ça se peut Ouais J'aurais tellement peur De rencontrer le médecin épais C'est peut-être déjà arrivé Ouais Peut-être que ça T'as mal au ventre Tout le temps Oh non Le médecin épais Mais c'est sûr Qu'il y en a pour vrai Ben alors Les médecins épais C'est pas les dentistes C'est toujours Je n'ai pas Pour papi Pour papi Me pomme C'est l'heure De la pause Barnac Salut tout le monde C'est Philippe De Tumaniaïs Ok Là Ça a l'air Qu'il y a une Multinationale Qui a acheté l'arbre Ok Pis ils veulent le couper Pour faire une statue De la police Ok Fait que si vous voulez m'aider Abonnez-vous au Patreon Bon là Vous l'avez sûrement remarqué Philippe il dit n'importe quoi Il n'y en a pas d'arbre Ben oui Il y en a un arbre Bon t'as là l'autre fois Non je sais Il y a un arbre Mais il n'a pas besoin De 1000 piastres d'eau par mois Pis il n'y a pas Une multinationale Qui va le transformer En statue de la police Sans pas rapport Regarde On sait pas Non on le sait Ok L'affaire qui se passe C'est que Philippe il n'est pas à l'aise De faire une pub Pour le Patreon C'est ça qui se passe C'est une pub ça Ben J'en fais pas de pub G On l'a dit Non ouais Non mais c'est comme plus C'est une pub C'est plus une promo C'est comme Dans le fond c'est parce que Le podcast comme Un peu comme l'arbre Tu comprends C'est pour qu'il pousse Pour qu'il y ait des belles feuilles Faut comme engager des jardiniers Pis les payer Regarde là c'est toi Qui parles de l'arbre Non je sais que je parle de l'arbre Mais c'est pas Les gars Ils ont kidnappé l'arbre Bonjour Mon nom est Jean-François Provençal Vous me reconnaissez peut-être Des appendices Ou D'une pub De Vachon Ou Du magasin De Magic Also Shout out À mes livreurs Uber Eats Si je vous parle aujourd'hui C'est pour vous demander Votre aide Comment nous aider Facile Seulement abonner Au Patreon Tu me niaises Mais là vous demandez Mais pourquoi m'abonner Plein de gens sont déjà abonnés Oui Mais plein de gens sont déjà Abonnés à Hydro-Québec C'est quoi le rapport Voici quelques raisons importantes Premièrement On veut aider Julien C'est mon cousin Chaque épisode Prend environ 20 À 40 heures à monter On veut engager Un autre moteur Pour pas qu'il pique Un burn-out Deuxièmement Ça nous prend Un preneur de son Sans pas d'annure Que ce soit Mathieu Qui check ça Pendant qu'on tourne Imaginez C'est comme si Gino Chouinard S'occupait du son Pendant Salut Bonjour Troisièmement Troisièmement On aimerait en faire plus Et surtout En faire mieux On a plein d'idées Complètement Coco Crazy Même pour les réaliser On n'en peut Soit rien de fou Vous voulez que tu me niaises Fasse un épisode au Japon Un épisode de Suno Où qu'on invite Charles Lafortune Nous aussi En plus Ça coûte moins cher Qu'un burger par mois Crée-moi un joli C Shout-out à mes livreurs Uber Eats Mucho love Fuck up Alright Yeah Dominique Pelletier Apportez-nous Tchakour Jérémy, Lisa Son p'tit chapeau Pikachu Gabriel Gingras On a besoin d'tes bras Paul Abel-Tring Un pic pis une pelle Yeah On s'en va attaquer Le part de ma baby Ouh 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 On s'en va attaquer Le part de ma baby C'est peut-être l'uptor Pis c'est super pour voir Marie-Hop, Prévost, Pitch Les fleurs pis le pot Catherine Pépin Peut casser des briques Avec ses mains Christophe Nôtre Trait de Ségone à haut Félix-Bérard Michaud Va faire un taiguanneau Alexandre Giraud Y'a pépé son char Pour que Michael Archibald Montferro-Garenne Soit assez sur le top Avec une vitroillette Yeah Ouh 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 On s'en va attaquer La part de ma baby Ouh 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 On s'en va attaquer La part de ma baby Ouh 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 Alexandre Ruel Sors et toi Le noms Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est vrai, c'est vrai Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais à chaque fois, ça me fait super peur de manière économique aussi parce qu'on dirait que ça ouvre la porte. Il n'y a pas ces 20 $ de plus. Non, c'est 4 000. C'est comme... En fait, ils sont habitués de faire de la job pour des gens qui ne payent pas parce que le commun des mortels a des assurances. Mais là, quand ils se retrouvent devant quelqu'un, ils font ces 5 000, ce n'est pas grave. Pense à la caisse. Je fais « Oh, attends. Moi, je n'ai pas ce backup-là. » Puis là, tout de suite, on dirait que c'est comme « Ah, calice. » Je n'irais pas jouer dans la bouche, lui, « calice, ce petit pauvre. » On dirait que c'est ce genre de trois places où je suis allé, c'était ça. J'ai bien de la misère à cette heure. J'ai bien, bien de la misère. Ce qu'on aurait besoin, c'est de dentistes sans frontières. Juste des dentistes promettent sourire. Je pense que ça existe pour de vrai. Parce que je veux dire, si nous autres, on a de la misère d'avoir des soins ici, imagine à d'autres parties du globe où ça doit être juste impossible. Il ne doit même pas en avoir des fois. Exact. Puis ça peut amener des graves problèmes. Il y a des gens qui vont en Cuba pour avoir des traitements dentaires. parce que c'est vraiment moins cher. Ah oui, hein? Oui, il y a du monde qui part dans le sud et ils s'en vont chez le dentiste. Oui, oui, oui. Comme nous autres cet hiver. Oui ou non? Ah oui, non. Bien non, mais... Mais tu sais, qu'est-ce qui fait que, mettons, avec le temps, ça n'a jamais baissé de prix? Un plombage, ils ont dû avoir des nouvelles technologies et tout, mais c'est plus cher. Je ne sais pas. Oui, je sais, mais il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est qu'ils s'en sac des pauvres. On s'en sac des pauvres en général? Arrange-toi. Si tu étais riche, tu aurais les dents que tu veux. Absolument. Ce n'est pas des dents, là. Ce n'est pas donné. Bien, je sais pas. Tu as deux paires de dents. Bien, tu as le premier set pour essayer, puis après, c'est fini, là. C'est ça qu'on disait. Ça serait plus fun s'ils tombaient comme à 30-35. Bien, oui! Ils tombent-tu toutes les dents ou juste ceux d'en avant? Hein? Les dents. Non, mais ils tombent toutes, de quoi? Non, mais tu sais, les molaires, ils tombent-tu? Les molaires, ils tombent? Oui, mais tu n'as pas le même nombre de dents, non plus. Ah, tu as moins de dents quand tu dis. Tu as moins de dents. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que les enfants ne mangent jamais de brisket. Ah oui? Bien, oui. Ils chiquent pas de tabac, non plus. Je chiquent pas de tabac. C'est vrai que je chiquent pas de tabac. C'est le temps! Si tu peux étacher, c'est dans l'air! Oui, il y a quand même les gobstoppers, les casse-gueules qu'ils appellent. C'est plus les jeunes qui mangent ça. Et Jean-François? Bien, moi, je les suce, les gobstoppers, regarde. T'es croque pas? Ça doit faire 30, hein? J'en ai pas mangé. Je sais même pas ce que je fais avec ça. Les casse-gueules? Sabe-moi, ça a tout le temps la chienne d'en avaler un comme dans mon poumon. De le respirer. Man, tu manges des bonbons avec excitation. Non, mais j'ai toute la peur de m'étouffer avec les bonbons, les gobstoppers. C'est pour ça que je prends tout le temps les mous. Les mous durs, les durs mous. Je sais pas. Je comprends pas. Tu me regardes de même. Qu'est-ce que je comprends pas? Je mange pas les gobstoppers, j'ai peur. Pourquoi t'es plus avec ça qu'une carotte? Parce que tu vas croquer, puis là, ça va glisser en arrière. Mais ça pourrait faire ça avec tout? Ben non, pas les gummy bears. Non, mais je veux dire... Oui, mais c'est étouffé, c'est pas juste... Mais mettons que tu croques une bille, ça va faire la même chose aussi. Mais c'est pas des billes! Ben c'est ça, mais c'est la même affaire, une bille sucrée. Pourquoi t'as ça? Pourquoi t'as des bonbons billes? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais je veux dire, pourquoi il n'y a pas un morceau de poulet qui pourrait aller dans ton poumon? Ben parce que ça, c'est mou. Puis le mou, ça va pas dans les poumons? Ben non, mais ça glisse pas. Mais comment? C'est quoi l'affaire de glisser? Hey, t'as-tu jamais mangé un gobstopper? Oui. Mais c'est parce que tu le croques puis ça brise pas tout de suite. Non, ça, je comprends. Fait que là, ça fait zou 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 zou. C'est vrai que c'est une boule. Ça, je peux comprendre que des fois, tu sens que t'as moins de grip. Ils m'ont mouré. Mais ça existe-tu encore, les gobstopper, c'est-à-dire? Mais toi, tu fais de l'anxiété. Ouais, c'est ça. Ça, ça n'a rien à voir que les bonbons, là. Mais c'est vrai. Là, t'avais dit que t'allais faire du yoga. Qu'est-ce qui se passe avec ça? J'ai pas encore fait le yoga. T'es supposé commencer à faire du yoga. Il y a un... Comment ça s'appelle? Un endroit de yoga? Un studio yoga. Un yogi-dôme. Un yogi-dôme. Moi, j'ai un studio yoga, côté de chez nous. Je suis allé voir. Là, déjà, là, je sais quand même m'inscrire au cours. Mais t'as été voir au cours? Je suis rentré. J'ai dit bonjour. Mais qu'est-ce que tu pensais que ça allait être? Vous devez faire... Hé, moi, je suis inquiet d'aller parler à peu importe qui. T'as redé ton inscription? Qui est pique, moi. Regarde, tantôt, là, il fallait que je donne des noms pour la guest list. Puis la madame a parlé à quelqu'un. Puis j'étais bien gêné. Puis je suis resté à côté pendant comme une minute à rien dire. Puis je suis reparti. Fait que là, on est des amis qui ne pourront pas rentrer. Ça, c'est son ordre. Non, mais là, j'ai demandé à quelqu'un d'autre qui m'a emporté finalement. Puis là, j'ai fait comme, OK, bien, c'est ça, les noms. Puis là, je suis reparti. Mais là, tu voulais juste comme te familiariser avec l'endroit. Mais tu savais qu'au final, si t'inscrire, c'était probablement comme payer puis donner ton nom. Oui, c'est ça. Dans le sens que c'est sûr que ça soit d'autres. Fait un neuf, monsieur. Ah non, il n'est pas assez beau. Oui, mais là, ils ont un système. Puis là, je peux m'inscrire puis je m'inscris au cours puis tout. Puis là, j'ai tout de suite comment faire puis là, je sais comment faire. C'est juste que là, il faut que je m'inscrive pour y aller comme... Pour le faire. Pour le faire. C'est beaucoup d'étapes, quand même. C'est des étapes relaxées. Pour m'angoisser au max. Ah, boy. C'est comme là, c'est une longue liste. J'ai peur de prendre mes activants parce que j'ai peur de mourir en les prenant. Attends, attends, attends. C'est quoi? Il y a comme d'autres trois niveaux d'information. De quoi tes activants, J'ai des activants. Pourquoi? Ah, pour te calmer. Oui, l'anxiété. Moi, mais quand t'atteins le plateau platinium de l'UDA, il t'envoie. Il t'envoie des activants juste direct. Parce que j'ai l'impression que ça va tellement me calmer que je vais comme mourir. Regarde, je suis rendu loin dans mon anxiété. La compréhension de l'existence. Exister, c'est super stressé. Moins tu stresses, moins tu existes. C'est le même que Bouddha est mort. Mais toi, c'est plus des activants à prendre comme, mettons, quand t'es en crise. Tu prends pas ça le matin. Mais c'est quoi une crise d'anxiété? Je le sais pas pis ça me fait paniquer. C'est la vie. Je disais, t'es abarné, hein? Je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que tu sais pas? Qu'est-ce que tu veux dire? T'en as jamais fait? Ben, c'est parce que des fois, je suis comme moi, j'ai des palpitations, tout ça, je me sens pas bien pis comme je suis dans ma tête. Mais c'est ça une crise d'anxiété? Ben, pour vrai, je suis pas médecin ou rien, mais je pense quand même une crise d'anxiété, tu saurais si t'es en train d'en faire une, là? Ah, pas tant. Ça peut dépendre vraiment de trucs parce que ça peut avoir vraiment plein de... Non, mais c'est assez quand même une crise de panique, ça le dit un peu, c'est quand même un moment, là, de... Ouais, mais il y a des gens qui pensent que c'est comme, genre, ça se traduit par comme ils ont le bras engourdi pis là, ils flippent the fuck out pis ils pensent que c'est une crise cardiaque, ils sont pas en train de se dire qu'ils font une crise d'anxiété, là. Moi, j'ai eu un ami qui savait pas qu'il faisait ça, il pensait qu'il était full relax pis il arrivait chez le médecin pis il fait j'ai des... Mais tu sais, il fait... Ben, t'as comme... C'est pas que t'as rien, mais c'est pas ça. C'est que t'es une... Il fait, non, je suis full relax. Il fait, non, t'es pas relax. Fait que, tu sais, tu vois, lui, il savait pas... Je suis comme ce gars-là. C'est-tu moi, cet ami-là? Oui, c'est toi, il parle de toi. Ah, c'est-ci. Non, mais mettons, l'affaire, c'est que si, à un moment donné, tu peux quand même essayer une fois, si vraiment tu sommes à ton après-midi ou un soir... C'est parce que, mettons, je prends une bière, ça dit pas d'alcool avec... Là, c'est comme, mais j'ai déjà pris une bière, pas pour prendre un nativant, tu sais. Ben, donne-moi l'air, tu te gras qu'est-ce que ça fait, tu te gras bref. Si tu veux, de moi en un, je vais l'essayer, moi, dire qu'est-ce que ça fait. Non, mais j'ai écouté le documentaire sur Chyna, la lutteuse. Pis, attendez. D'ailleurs, c'est super triste, son histoire, c'est vraiment triste. Pis, elle, tu vois, on en prenait des nativants, mais comme une drogue récréative, elle était accro à toutes ces affaires-là. Pis là, maintenant, elle a un nativant, j'ai fait, bon, ça y est, je peux plus l'en prendre. Ouais, mais c'est pas dans le même rapport que t'as avec ça. En plus, c'est des foules légers, là. C'est de la même façon aussi que tu dis que tu bois une bière, il y a plein de gens qui ont des problèmes d'alcool, là, tu sais, c'est pas... Ouais, ouais. Mais effectivement, par exemple, il faut faire attention avec ces affaires-là. Ouais, ça m'inquiète, en fait, c'est ça. Mais ça, c'est pas une mauvaise chose que t'ailles, ce thinking-là, ceci dit, parce que si tu portes des nativants comme si t'aies des bonbons, là... Comme Elvis Presley, mettons? Ouais, c'est ça, ça fait des saboles. Je sais. Fait que... A little else conversation A little more action. Non, non, mais tu fais bien de faire attention, mais si tu sens que t'en as besoin, tu peux quand même... Ça peut peut-être t'aider, tu sais. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais pas à soir. Non, on ne prend pas une nativine avant le deuxième. Non, non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait ça? À soir, ça va être un petit bat de me calmer, là, tu sais, ça va être ça. Ça va être un petit bat? Ouais, ouais, mais pas tantôt, après. Moi, j'ai fumé un petit bat, avant. Ah, je sais, t'es fumé un petit bat. Je suis le seul qui a fumé. Il n'y a plus pas ça que tu m'aimes, moi, j'allais être juste grognon puis vouloir faire une sieste, là, c'était pas une bonne journée, là, pour ça. Moi, j'avais besoin d'une petite pub juste pour être dans le fun. Des compresses. Des compresses, just feel the fun, feel the party. J'aurais eu le goût de prendre une brosse, mais je ne fais plus ça. C'est vraiment longtemps que je n'ai pas comme pris plus que deux verres d'alcool en même temps. Ouais. Ben, moi, non. Deux verres d'alcool en même temps. C'était pas mal ça qu'on faisait. Mais j'avoue que des moments, te rappelles-tu toute la célèbre fois où on est allé écrire à l'Île-Noire? Oui. Ah! Je pense que tout le long, c'était une pinte, un scotch, pis il y en a eu comme huit. Aïe, aïe! Pis à un moment donné, ça c'est... Mais on n'a jamais vraiment tant écrit de jokes ce soir. C'est rare. Moi aussi, quand je dis à mon ami, on va s'écrire des jokes au bord. On va jaser, pis finalement, ça va finir. On va être aux bagels devant le moment. On va manger des bagels. Encore une fin super. Hey! Hey, comme d'habitude, on va venir aux bagels. J'ai jamais entendu personne. Tu sais, quand on sort pis qu'on vienne aux bagels. Ouais, tu sais, quand t'as le goût de manger de quoi chaud pis super sec dans ta bouche. C'est-tu que j'irais pis il ferait tellement un drôle de stand-up, je trouve. Tu sais, comme... Les stand-up, ils veulent toujours t'amener dans... Tu sais, on relate, là, tu sais, tout le monde. Tu lis tout le temps comme ça. Mais tu sais, quand tu manges un Gobstopper pis tu penses que... Whooping! Pis dans le poumon! Tu sais, mais c'est ça que je faisais pis comme le monde en riche, on comprenait fuck off. Non, mais tu sais, quand t'enlèves ta chemise pour un bas de mie, quand tu vas manger et m'a mis pis t'enlèves ta chemise. C'est-tu juste moi? Ou quand la petite carotte tombe dans le nombril, ça a l'air d'un petit drapeau. Ça y est, j'ai déconquiri. Là, c'est un number. Non, mais à un moment donné, j'ai déjà, après une soirée, j'aime ça prendre des petits bagels, moi, après la... D'ailleurs, c'est à côté... C'est à côté, vous pouvez aller manger des petits bagels, c'est super bon. Faites la pub pour bagels. Hé, c'est... Il n'y a rien de mieux qu'un bagel show en fin de soirée. Mais, je veux dire, il n'y a rien... Non, il n'y a rien de mieux. De mieux. C'est meilleur que le McDonald's. C'est un gros statement, là. Je regarde. C'est meilleur que le McDonald's. Je suis fier de toi. Mais, tu ne te fais jamais mener des bagels par Uber Eats. Je m'en suis fait mener par Uber Eats des bagels. Aïe, aïe. Genre 30 piastres pour trois bagels. Non, non, c'est une douzaine, là. OK, c'est 20 de douzaine. Une douzaine. Pis la première fois, il était délicieux. Il était à 2h du matin. Deuxième fois, il était très, très vieux. Tout sûr, comme de la roche. Les bons bagels n'ont pas une durée de vie longue sans être toastés. C'est ça, exactement. Quand ils viennent d'être faits, tu peux les manger de même délicieux. Après ça, il faut que tu les toastes. T'as pas le choix. Pis là, c'est dangereux d'y couper. Ça, ça me fait paniquer. C'est dangereux d'y couper? Hé, man, j'aime ça parce que ta vie, finalement, c'est comme s'ils géraient le Jurassic Park à tous les jours. C'est full dangereux. Ben oui, ce qui est dangereux, c'est ce qu'il aime. Il peut mourir aux 5 minutes. Genre, il n'y a rien de mieux que les bagels. Je ne peux rien qu'ils découper. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. T'es comme Steve Irwin. Un peu. Steve Irwin, c'est des animaux. Une fois, je suis revenu d'une soirée bien arrosée. J'étais showred. Et puis là, j'ai commandé 6 bagels chauds. Pis tu sais, j'ai marché jusqu'à où j'habitais, genre vraiment dans le nord. Genre métro, mettons Beaubien. Pis j'ai mangé 5 bagels en marchant. Et c'est une très mauvaise idée. Ben oui! C'est beaucoup, là. En banlieue, ça fait... Oui, c'est ça. C'est comme manger une brique, vraiment. Mais c'est comme manger une éponge sèche par mouillant dedans. Exact. Non, c'était vraiment pas recommandable. Faites pas ça. J'avais mal au ventre. Ah, pis t'en as commandé le même. Le gars t'a pas dit c'est beaucoup pour vous, ça, monsieur? Ben, il sait pas. Tu sais, moi, je me suis dit, en fait, je vais en avoir pour demain, déjeuner. Ma blonde va être contente. Il en restait. Un petit bagel tout nu, là. Un seulement. Pis je voulais pas le manger le lendemain. J'étais comme, non! Ben non, c'est ça. Mais 5 bagels. Ouais. Faites, c'était V, un bagel, quand même. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, merde, quand ça on joue. Le gros fan de pain, toujours dans la nuit. Le premier, tu le manges comme blam, 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 puis le deuxième, t'essaies de le savourer, pis blam, 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 blam. C'est ça, là. Deux bagels, ça a... Je peux comprendre. Le brain, tu fais, oh, Chris, nice, all right. Mais là, quand je me rends au quatrième, il se passait pas de quoi qu'il te disait comme... Tu sais, t'avais pas comme toutes les gencives pleines de graines, de sésame ou de quoi de même qui te disaient c'est pas le fun. C'est quand t'es batté pis t'as faim pis tu manges n'importe quoi, là. Mais jamais arrivé ça. Non. Ça t'arrive-tu des fois, mettons, tu dis, je veux manger de quoi? Pis là, tu te ramasses à manger genre des brocolis. Pastorien? Ouais, mais pas pastorien parce que tu te dis c'est ça, il faut que je mange. Je peux se manger des brocolis pis t'es comme... Pis là, finalement, t'es comme... Wow, les brocolis! Ben, gelé, ça peut faire ça, effectivement. Comme si t'avais pas réalisé que c'était bon de même des brocolis ou contraire, là, t'es goûté trop pis là, c'est comme il n'y a plus rien qui marche. Ouais, ben, t'sais, un buffet, mettons, de crudité. J'ai mangé du céleri pis j'ai rien contre le céleri, je te le disais tout de suite, je pourrais pas quelque chose contre le céleri, mais le céleri, là... Pis là, le soir, tu passes à soi dentaire pis c'est tout encore là pis t'es comme j'ai jamais mangé le céleri, je l'ai juste comme défait dans les cheveux. C'est comme si t'essayais tu passais à soi dentaire pour enlever une autre soi dentaire qui était pognée, là. C'est le seul légume que tu peux vraiment pas mettre dans un smoothie, t'sais. Non! Non, non! Parce que ça fait comme un... C'est comme des cheveux, c'est comme... T'as ton smoothie céleri figue. Yash! Je trouve que le céleri, ça cache le goût de tout. Ça goûte le céleri. T'sais, dans une sauce à spag, tu le goûtes gros, là. Tu fais, ah! C'est très amer, c'est pas... T'sais, c'est comme les carottes, ça rajoute un peu un goût sucré. Y'a du monde qui dit dans une sauce à spag, pas de carottes. Moi, je te dis, regarde, tu fais ce que tu veux. Ben, dans une bolognaise, t'es supposé mettre des carottes. Ben oui, parce que tu rajoutes un peu de sucre, t'sais, mais comme, je sais pas, t'sais, des fois, couper une fin, je trouve ça correct. Oui, oui. Oui. Mais... T'es comme brunoise, Celerie, j'aime vraiment moins ça. Bruloire? Brunoise. Brunoise. Comment un petit cube? Brunoise. Brunoise. Oh, un nouveau mot qu'on vient d'apprendre. Brunoise. Je dis ça, mais avec aucune certitude. C'est vraiment ça. Mais regarde, c'est cool. That's a classic. Ben oui. Ben non, le céleri, la carotte aussi, même en fer, tu manges ça pendant une heure et demie. La carotte, tu manges ça pendant une heure et demie? Pis là, ça devient juste qu'à plus en plus de petites boues de carottes. De quoi tu parles? Tu peux manger une carotte toute ta vie? Non! Oui! Comme t'arrives jamais à terminer la carotte. C'est faux. Hey, tu pourrais faire un trou dedans, mettre une petite côte pour la garder autour de ton cou, pogner une petite crunch de temps en temps. C'est drôle parce que ma chienne, elle mange pas le petit bout de la carotte. Tu sais, le petit bout de la carotte. Le cap. Personne le mange. Moi, je le mange. Tu manges le cap? Je mange le cap de la carotte. Peut-être pour ça que ça va pas. Il y a peut-être un blanc de carotte qui pousse en dedans. Sinon, je mange aussi les plures d'orange. Ça m'arrive de manger les plures d'orange. Tu les manges? Oui. Asti, hein? J'ai déjà mangé une orange comme une pomme. Il y a un côté zesté pis l'au-pard à mer. Oui, oui, comme une pomme. Bon, mais... Mais sauf que je pense que c'est full plein de pesticides pis je dois pogner le cancer. Tu sais, ça doit être ça. Faut pas faire ça, je pense. Je sais, je suis désolé. Mais peut-être que tu penserais pas à ça si tu prenais des ativans. Ah! Oui, pis si t'épluchais tes oranges. The fuck is wrong with you? C'est pas les grosses pleures. Les grosses pleures, mais elles sont plus délicieuses les grosses pleures parce qu'elles goûtent moins. Elles zestent les petites minces. Ouh! Mais c'est ça. Mais c'est bon, c'est bon. Ça se mange bien. Tu sais, quand t'as fini ton orange. C'est genre du petit cuir. Ça se mange pas. Ça se mange. Du petit cuir avec un genre de mousse de carton. Ça se mange. C'est comme du styrofoam cuir. Quand t'as fini ton orange, tu peux grignoter ça. Non, mais ça se mange dans le sens que tu vas pas mourir si tu manges ça, sauf pour les pesticides puis le cancer. Mais effectivement, tu peux poigner des pleures d'orange puis d'agrumes puis genre les faire bouillir quatre fois puis faire des genres de jujube super bon. Tu m'en as fait l'autre soir. On en avait fait de pamplemots. Il y avait deux étapes avant de s'y mettre dans la bouche. Il y avait plusieurs étapes avant d'y mettre dans la bouche. Il est bouillé. On s'en fout. On dirait que tu traites l'orange comme en 1920 quand c'était le cadeau de Noël puis tu finissais tout qu'on fait tout avec. J'ai gardé les pépins. Il manque un petit collier. Il défait tout le milieu de l'orange toutes les espèces de cheveux puis il les mange à la fin. T'es manges-tu? Ben oui, j'ai manges. Non, t'es manges pas. Ben oui, le petit blanc, je l'enlève pas. Mais au tabarnak, qu'est-ce qu'il se fait? C'est quoi ça? On dirait que c'est comme voir quelqu'un manger des fruits mais qui n'a jamais mangé ça avant. Imagine si t'as sur la cafétéria, quelqu'un sent une banane puis juste ride up avec la pleure. Ou genre, il sort une gratte de raisins, il jette les raisins puis il mange l'arbre. C'est comme... Non, mais la pleure du melon, ça se mange, hein? On y recommence. Ben, oui, on fait tout ça probablement. Non, 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 mais c'est... Au Vietnam, je pense, ou quelque part en Asie, ce qu'ils font, c'est qu'ils les font mariner dans du sel. Puis après ça, je pense qu'ils même mènent de la sauce soya puis ils les font au cul puis ils font des salades avec ça. Encore une fois, les étapes. Les étapes, c'est ça? Ouais, OK, je comprends. Ben si, sinon, il y a un gars qui a déjà mangé un avion mais il l'a coupé avant. Tu vois, il y a tous les... Ouais, 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 c'est vrai ça. C'est vrai ça. J'aime ça. À chaque fois qu'on parle de manger des fruits, tu t'amènes toujours des nouvelles perspectives. Ben oui. Mais tu sais, tu disais tantôt, ben, t'es retrouvé des légumes et tout, ça m'arrive moins que les légumes, ça, mais des fruits, mettons, l'après-midi, puis tu es comme, si je mangerais de quoi, je suis bâté, puis là, tu réalises que tu as des raisins. Ça, c'est vraiment un nice moment. C'est vrai qu'en ce temps-là, on devient vraiment comme le porte-parole de ce fruit-là. genre, si quelqu'un me mettait une caméra dans la face à 3h15 du matin, bâté, puis je suis comme, les pêches, là, tu comprends pas, là. Genre, c'est meilleur que tous les gâteaux. C'est juste, ça pousse. T'as même pas besoin d'avoir un DEP pour faire ça. Tu plantes un arbre, ça se fait pas mal. C'est vrai. Moi, j'ai des raisins congelés dans mon congélateur, prêts à toute l'éventualité. Rouge ou vert? Rouge. Un puriste? Un puriste. Un puriste. Un puriste. Un puriste. Un puriste. Un puriste aussi, là, ça met plus rouge. Ben, t'es manges-tu ou sont juste dans ton congélateur? Ben là, je les ai pas, parce qu'ils allaient pourrir, je les ai mis là pis j'attends le bon moment. Ah ouais, les bons raisins congelés. Ils étaient pré-pourris. Hey, non, mais ils pourrient. Juste. Ça pourrit pas. Just before. Ben oui, parce qu'ils sont petit peu tient. Just before. Just before. Just before. Just before. Just before. Just before. Il reste 20 minutes de vie. Tu sais, là, ça me fait penser. Il pourrit ici. Tu sais, les wine gummies qu'ils appellent wine gummies. Ah, c'est que j'aime pas. Mais c'est-tu des jujubes au vin? Ben, je sais pas si c'est au vin. J'ai jamais regardé les ingrédients, mais c'est vraiment les moins vins. Mais c'est quoi? Les wine gummies. J'ai jamais plus... C'est comme... Il va te le montrer, là. Il va te le montrer, mais ça te donnera pas le goût. Mais je sais pas c'est quoi. La texture de tout ça me plaît pas. Ça goûte l'alcool, Jean? Pourquoi qu'on vote pas juste un jujube, les gummy bears, pis c'est fini? Il y a ça, le wine gummies. Ouais. Mais regarde, il y a un petit bichon. Il y a un cork. Il y a un cork. Fait que c'est des jujubes au vin. What the fuck? C'est-tu comme les chocolats qu'il y a de l'alcool dedans? Ben, un peu, on dirait. Ça, tu peux-tu donner ça à un enfant? Sûrement. Parce que c'est comme dans la Coffee Crisp, là. Il y a du café, là. Un enfant, peux-tu vraiment manger ça? Penses-tu qu'il y a encore du café dans la Coffee Crisp en 2021? Il y a du café dans les ingrédients. Bon, après, le malto d'extrême, toutes ces affaires-là, mais il y a du café pareil, tu sais. Ben, rendu là, si t'es capable de donner toutes ces drogues-là à ton enfant, rendu à dixième le café, rendu là, je pense. Ben, pour vrai, c'est le plus gros problème de ton enfant, c'est les Coffee Crisp, il va bien, là, ton enfant. Je sais pas si tu peux avoir des palpitations après avoir mangé des Coffee Crisp, hein, je pense. Toi, je pense, Nicolas Gauthier, la vedette de la chanson. On a du beurre de pomme, fait que là, tu vas vouloir faire le doigt de beurre de pomme. Ouais, tout le monde qui veut un doigt de beurre de pomme, on se met en ligne, c'est. C'est correct, le doigt est propre, fait que c'est correct. Non, non, mais les mains, j'ai touché bien les affaires. On va mettre un orteil. Juste un orteil. Un orteil de beurre de pomme. Yeah. J'ai des bonheurs. Mais c'est ça, du beurre de pomme maison, là? Ben, je pensais, je pensais que tu avais du beurre de pomme. Non, non, mais il y a des gris pomme. Ben oui, c'est des gris pomme. Mais c'est peut-être juste pas qu'on se fasse arrêter. Y a-tu du pot ou du moche là-dedans, là? Non, fio. Bouh. Puis il y a aussi de l'humus choco café. Ça, ça me tente. What's that? OK, vas-y. Puis ça, il y a des gris sirop de rhubarbe. Hein? Oui. Hein? Ben là, c'est-tu toi qui fais ça? Pourquoi? Moi, j'ai pas de patience. Ça fait, je comprends pas, ça. Ça goûte de la coffee creeps. Attention aux palpitations. Ah, t'as raison, t'as raison. Ah, mais c'est bien fucké, ça, de l'humus dessert. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais en même temps, pourquoi pas? C'est quoi de l'humus, donc? C'est des pois chiches. C'est des pois chiches. C'est des pois chiches. Bendy avec quoi? Du tahini, puis... Ouais, du tahini, c'est ça. Puis du sirop de rhubarbe. C'est du sirop, mais c'est pas pour toi, c'est pour les rhubarbes, c'est le sirop. C'est ça, c'est quand les rhubarbes tous... C'est du sirop. Ouais. La toux maraîchère. Ah, j'aime pas ça, le rhubarbe. Mais t'aimais le sirop, fait que t'as pris une chance. Non, pour vrai, j'haïs ça, la rhubarbe, je suis pas capable. T'haïs ça? C'est quand même bon, mais je comprends que c'est comme un goût un peu... Non, c'est comme... On dirait que ça a l'air délicieux, finalement. C'est comme... Oh non, pourquoi j'ai mangé ça? T'sais, ma mère, elle m'en faisait des fois avec du sucre, là, t'sais. Ouais. Toi, elle est comme wow, wow, wow! Mais ça, t'sais, on avait un voisin, ça poussait dans sa cou, là, pis on l'a cherché ça pis on trouvait ça dans le sucre. J'aime ça. Comment que lui, genre, sa mère, elle aimait comme... C'est ça que tu... Non, pis après c'est pogné d'orange pis il croque direct. Il va, pis il va comme... Faut pas vraiment l'aider, là. Moi, j'aimerais mieux la rhubarbe s'il y avait une genre d'affaire de cuir autour qui est tough. Je peux mettre ça dans le bus. Y'a même pas de cap comme une carotte. Non, mais c'est trop acide, la rhubarbe. C'est vrai que, non, mais c'est particulier un peu, mais c'est bon souvent comme combiné avec, t'sais, quelque chose. Quoi? Comme la fraise. Fraise rhubarbe. Ben oui, mais c'est super acide, les fraises. Ouais, ben ça peut être sucré, là, si tu mets du sucre, peut-être. Faut-tu mettre du sucre sur les... Ben, mettons que tu mets une tarte aux fraises rhubarbe, tu vas mettre du sucre. Ah oui, OK. OK. Rhubarbe et Tom's. Ouais, mais est-ce que là, la rhubarbe, c'est un peu le céleri des fruits? Je lance l'idée, là, OK? Asti, c'est audacieux. C'est audacieux, j'aime ça. Je sais pas, là. Ça parle à la jeune génération, j'aime ça. C'est vrai que dans une tarte, ça camoufle le goût des autres affaires. Quand tu trouves que le céleri, pourtant le céleri, ça goûte tellement soft. De quoi ça goûte soft? Ça goûte comme si l'eau avait un souvenir de quelque chose. Ben, justement. C'est comme l'eau se rappelle ce qui a mené à la vue à l'entrée. L'eau qui a traîné dans un soulier pendant un an. Wow, wow, wow. Il y a pas de soulier dans les céleri, là, c'est pas des cracks. Ben, il y a des pieds de céleri. Il y a des pieds de céleri. Bon. Mais ils sont nus pieds. Bon, nus pieds de céleri. Nus pieds de céleri. Non, mais je veux dire, le céleri, me semble, c'est un goût assez doux, ben, il est pas bon, là. Tu sais, quand tu manges, mettons, un Bloody Caesar, là, pis là, tu croques au début. Faut le manger, ça! Ben, t'es pas obligé. Non, mais aussi... Le bas, le bas, il est blanc, il est plus comme plein d'eau. Comment, là? Ma chienne, elle aime pas ça, les céleri, OK? Tu sais, c'est pas correct de dire, genre, un céleri, c'est pas bon, je check dans Bloody Caesar. Ils mettent, genre, littéralement, les pieds de céleri d'écriste de Bloody, le genre, avec le pied pour rincer, la stupide saucisse dedans. Ça, c'est-tu que ça me déprime? Fireball! Ça, ça me déprime. Moi, je bois, ça fait mal! Les gars, la viande, l'alcool, mes artères sont bloquées! Non, mais, y a-tu quoi de plus lait qui peut sortir d'un verre qu'une pépérette? Je m'excuse, mais c'est lait, là, comme... Oui. Arrgh! Ouais, pis ça fait roter, ça. Ben, ouais, c'est pas... Plus que le céleri, là! Plus que le céleri, là! Ouais, 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 ouais. Non, non, c'est bon, un céleri dans le bloody césure, ouais, alors... Ah, ouais, ben, c'est à l'équilibre, je trouve le goût du bloody, mais, t'sais, moi, les tomates... What? Je sais. Anti-tomates! J'adore les tomates dans les sandwichs. Sandwich aux tomates, meilleur sandwich. Mais, le jus de tomate, là... Le meilleur sandwich est aux légumes fruits que taille. Pense à ça! Ça va pas! C'est parce que... Tu pouvais trouver ça compliqué, le tricheur! Ah, ben, non, mais... Non, mais... Hé, moi, là... La tomate, ça me fait piquer dans la bouche. Ça pique... T'es allergique aux tomates? Oui! C'est ça, allergique! C'est ça, c'est ça. Chris! C'est pas facile. C'est vraiment pas facile dans une conversation. Non, je sais. Non, mais... T'es allergique aux tomates? La sandwich préférée, c'est à l'item dont t'es allergique. Oui, puis humus. Humus, humus, tomates, ouh, 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 ouh. Puis ça pique pas? Ben, étrangement, dans la sandwich aux tomates, moins. C'est quand que je prends les petites tomates, mettons, les micro-tomates, les tomatines. Les micro-tomates! Wow! On dirait que... En tout cas, les micro-tomates... Les tomatines! Les petites tomates, là? Ben oui, les tomates cerises. Les tomates! Oui, c'est ça, tomates cerises. Les tomates. Les tomates. Ça, ça... Je vais avoir une tomate. Ça, ça, ça. Puis en plus, c'est que j'ai comme des trous dans les dents, puis là, les petites graines, ils poignent. Puis là, c'est super difficile de les enlever, puis ça devient full sensible, ça me donne des petits chocs électriques. Ouh, ouh, ouh! Ça vous fait pas ça, vous autres? Non. Ça, par exemple, non. J'ai jamais... Mais ça, c'est quand même bizarre, là, je veux dire... Je trouve ça, moi, spécial, quand même, à faire expliquer que manger des tomates, c'est weird, mais les Gobstoppers, ça va super bien, genre. C'est beau, là. Ben non, ça va mal, les Gobstoppers. C'est ça. Je veux pas... Non, mais c'est pas pas supposé manger ça, là? Non. Les Gobstoppers? Ben non, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, voyons donc. Regarde. Consumé le même. Oui, ben oui. No McDo. No Gobstopper. Ça fait longtemps que j'ai mangé du McDonald's. Oui, tu nous as dit autrefois que ça faisait genre deux semaines, fait que là, ça fait genre deux semaines et demie. Oui. Ben, je suis fier de toi. J'ai résisté, hein? J'ai mangé du pita, de l'humus, du fromage, d'autres affaires. J'ai m'agrianté. Toutes les autres affaires. Non, non, mais tu... J'ai mangé. Non, non, oui. J'ai mangé de brocoli, tout ça, là, tu sais, les carottes. Non, mais parce que, il faut quand même le dire, c'est ça. T'as eu une pandémie McDo, là, genre commandité, là, J'ai une pandémie commandité par McDo dans les Uber Eats, là. Je pense que... Mais sais-tu quoi? Je suis abonné au service de Uber Eats. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis comme abonné par moi, comme Netflix. Hein? Oui, mais ils ont tous sorti ça, en fait. Ils ont tous... T'es mieux de faire ça parce que sinon, c'est six piastres de livraison pour un 25 piastres de burger. Ben, tu payes moins cher de livraison, mais comme genre, ils m'ont proposé ça. Oui, ben Dash, quelque chose, faisait ça, déjà. Oui, mais là, c'est ça. Là, je commande vraiment moins, fait que je pense que je vais me désabonner. Fais juste enlever ça de là-dessus. C'est ça, mais là, juste pour se mettre en contexte, pendant la pandémie, genre des fois, tu commandais du McDo, mettons combien de fois par semaine? Cinq fois. C'est beaucoup, ça. Ça, c'est beaucoup. Ben que là, deux semaines et demie, c'est bon, là. C'est excellent. Ben oui, c'est genre pas loin de 15 fois du McDo. Ben c'est ça, il y a eu beaucoup d'AW quand même, là, donc, non, c'est pas vrai. Wow! Ben non. Ah, tu penses-tu qu'un McDo a fermé? Oui, il y a un McDo qui a fermé. Il y a un gars qui attend dans son char, fait, voyons, Jean-François, quand est-ce que c'est? On est mercredi, d'habitude. Il attend avec un double cheese qui est en train de devenir frais. Ben oui, c'est ça. Non, mais honnêtement, ça doit te faire du bien parce que c'est tellement de sel. Christ, tu le sentais-tu des fois que t'avais comme super soif pendant trois jours? C'est quoi? J'en ai tellement commandé qu'à un moment donné, j'ai comme l'impression qu'il y a des livreurs Uber Eats qui gardent, ils achètent plein d'affaires à McDonald's pis qu'ils refilent des vieilles, parce que j'ai eu des frites, mon gars. Non, ça, c'est McDo juste tout court. Un burger, le pain était sec. Ils se font bien du burger, le spare. Toi, tu penses que le livreur Uber Eats garde du vieux McDo pis des fois, il passe ça pis il mange l'autre, Jean? Non, c'est juste que c'est plus rapide. Il a déjà, il n'a pas besoin d'attendre en commande à l'auto, t'sais, zim, 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 zim. C'est drôle que t'as assumé que ce soit le chauffeur pis ce McDo leur bouffe toujours nickel. Nickel top, ça, c'est correct. Non, mais généralement, c'est trois étapes toujours bien. J'ai eu toutes sortes d'affaires, j'ai eu toutes. J'ai eu des frites pas cuites. Pas cuites? Je les ai quand même mangées. Il y avait de la honte là-dedans. Ah oui, ah oui. Il a regardé à terre dans ce coin-là. Tes sacs sont comme un petit peu encore congelés pis tu fais au moyen du sel. Ah, c'était pas bon. C'est un low point. Ça, c'est un low point. Mais tu sais, quand t'es vraiment déprimé pis tant que le McDonnell te rend heureux pis même le McDonnell te rend pas heureux. Ah, ah, par mal. J'ai eu... C'est legit l'affaire la plus triche que je m'entends. Genre, ça m'a brisé le cœur. Mais là, c'est fini ça, cette relation-là. C'est terminé. J'ai dit non. Ouais. Non, McDonnell, non. Non! Bravo! It's not for a good part of you. Regarde, le monde me félicite. It's not good! Je vais gagner mon combat! Yes! Zizi à McDo, comment tu te sens? Cheap job, cheap food! Fuck you! Yes! Je t'haï! Yes! Yes, yes! Je l'haï, McDonnell. C'est sûr. Je l'haï. Est-ce que tu vois Ronald quand tu dis ça? Je l'ai déjà vu quand j'étais plus jeune, Ronald. À ma année, il y a un McDonnell qui est ouvert pis il y avait un monsieur maquillé qui est venu faire comme Hey, hey, it's me, Ronald McDonnell! Pis là, ils ont réalisé qu'il ne travaillait pas là. Ils l'ont arrêté. C'est ce petit gars motivé. Ouais. J'étais un gros fan! Ouais. Je vais se t'acheter sous le lieu. Pis c'est ça, finalement. C'est ça. Bon. Il reste 15 minutes. Fait que no McDonnell. No McDonnell. Mais c'est correct. Je pense, en fait, tu vois, j'avais encore l'application DoorDash pis gars, je vais la déliter now. Oh wow, live! Tu la réinstalles plus tard quand tu vas voir. C'est parce que c'est niaiseux, je mange chupendant avec ça et ça goûte une fortune. On s'en parlera dans une semaine. C'est ça, exactement. La suppression de cette app supprimera aussi ces données, donc j'imagine mon nom, mon adresse, je perds tout. Toutes tes points DoorDash. Il y a des points. Ben, me semble. Moi, juste dire que je commande jamais rien parce que j'ai pas de carte de crédit. C'est ça. C'est le meilleur truc. Oui, c'est vrai. Je commande, tu sais, comme toute la pandémie, j'ai dû commander comme trois affaires. Genre, j'ai appelé chez Québec pour une piz. Là, une année, j'avais pas rien de t'es-donc, je pense que j'ai commandé deux pizzas chez Québec, des lits, pis j'étais comme, moi, je suis satisfait, eux autres, tu peux les appeler pis tu t'es pas besoin de... Pis là, une semaine après, c'était commandé une pizza pis tu as été malade toute la nuit pis là, j'ai fait, si je peux plus commander. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a quelqu'un qui m'écrit, ouais, une fois, j'ai commandé là pis j'ai trouvé une mèche de cheveux. Pas juste un cheveux, une mèche de cheveux dans ma pizza pis là, je fais, wesh! Une mèche, c'est weird. Peut-être que t'allais gagner quelque chose au château des ongles à côté. Quand tu ramènes la mèche au château des ongles, ils te donnent une main. Mais imagine, comment tu peux perdre une mèche? Ben, quelqu'un se faisait couper les cheveux dans la cuisine. Aïe, aïe! C'est plus rentable, les restaurants. Faut combiner ça avec quelque chose. Restaurant coiffeur. Wesh! Wesh! Effectivement, tu peux couper les cheveux pis ta soupe à rire. Est-ce que vous autres, des fois, quand vous allez chez le barbier ou le coiffeur, ils vous proposent comme de quoi à boire? Non, ça, c'est juste les riches, Jean-François. Ah, je suis désolé. Non, moi, je suis mon barbier. Souvent, mettons, ils disaient veux-tu boire une bière? Tu sais, t'as payé, là. Ils t'adonnent pas, là. t'as payé. Pis là, je suis comme, ah, oui, oui, oui. Des fois, ils te font un café, mais... c'est pas un peu comme genre les nouveaux barbiers, un peu, genre un petit peu cool. Hé, j'ai des tattoos! Quelle coupe de cheveux tu veux? T'as un espresso? Pis t'es comme, non. Les spots urbains. Ouais. Fuck! J'ai tout le temps peur qu'il y a plein de cheveux dans mon affaire, fait que, t'sais, comme je le bois, pis là, j'arrête de le boire, t'sais, je suis pas bien avec ça. Pis là, parlant de cheveux, t'sais, je me suis dit, il faudrait que je me coupe les cheveux. Mais là, ma blonde, elle a dit, t'sais, pis là, je me suis dit, ben, quel genre de cheveux je pourrais, t'sais, quelle coupe je me fais? Ah! Pis là, elle est comme, laisse-moi te suggérer quelques coups. Moi, je dis, coupe rien, mais des rouleaux. Ah, oui. Une pernette! oui, oui, un petit ring frisé. T'sais, juste comme Henri IV, là, t'sais, un peu... Elle m'a dit, t'sais, t'as pas tant de choix que ça, t'sais, c'est comme... Non, mais c'est René Lévesque ou Lucien. T'as pas les deux choix. Ah, c'est vrai que je pourrais avoir le Lucien Francaire, le René Lévesque, je pourrais avoir le Pierre Légaré ou le Jim Corcoran. Oh, voilà, c'est ça. C'est pas mal ça, t'sais, fait que là, mais j'aimerais ça avoir le GF. Là, t'as un peu le Moïse Thériault, Ah, quand il allait encore relativement bien. Ah ouais, Ça, t'es pas genre all out, mais c'est parce que la barbe, les cheveux longs, ça donne quand même un look. C'est vrai, Jim Corcoran un peu. T'avais les lunettes plus rondes. Quand je suis sur Twitch, tout le monde fait des jokes de Jim Corcoran. Ben, c'est Twitch, c'est une grosse place pour Jim, là. Il est pas le populaire. Ouais, mais t'sais, à un moment donné, c'est parce que, t'sais, pensez-vous que si j'y vole, sa coupe de cheveux, il va être piste. Je pense pas que c'est sa coupe de cheveux. Non, mais mettons, le monde disait, t'as un GF, t'as un GF, t'sais. Non, je pense qu'il serait content. Ça a l'air du genre de gars qui serait content. On pourrait comme teamer up, se faire un ban à deux, t'sais, Jim et Jeff. Jim et G. Ben, ça, c'est un bon épisode. Jim et G. Jim et G. Oui. Ben, ça, c'est un bon épisode si on invite Jim Corcoran pis moi, faut que je devine qui est qui entre les cheveux. Wow. Juste pas sûr. C'est très bon ça, l'épisode Jim Corcoran, on le fait. OK. Mais est-ce que tu vas te faire couper les cheveux quelque part? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. OK. Juste parce que il a assez poussé pour le tournage. Les autres, ils m'ont coupé. La base, fait-tu longtemps que t'as eu zéro bar? Je me souviens comme plus. Je n'ai jamais eu zéro bar. Ben oui, je t'ai déjà vu zéro bar. Il me semble que c'est des vieilles photos en 2017. Je vais te montrer la photo en 82-3. C'est plate parce que le monde dans la salle ne le verra pas. Ils vont le mettre au montage et ils vont le récouler. Décris-le, c'est meilleur. J'ai de l'air bizarre. Je comprends par exemple que des fois, c'est qu'on se déshabitue beaucoup. Tu sais, moi, longtemps, j'ai porté la moustache. J'en ai remis une, mais longtemps, j'ai porté la moustache genre pour Tony et quand je l'enlevais, des fois, c'est comme si tu perdais un pouce de profondeur. C'est vraiment vrai. Pendant un bout, tu ne comprends pas t'es où, mais ça revient. Moi, je capote, mon menton, il est de site. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Aïe aïe, je ne t'avais jamais vu de même. C'est une fois que tu as pein raide. Aïe aïe. Wow. Si je m'assais là, on dirait que j'ai une petite bouche. Mais ça, ça n'a pas rapport. C'est cœur. Wow. Je ne peux plus gérer ça. On a ri. Je ne sais même plus où mon menton. Mais tes cheveux, je vais t'écouper. Je vais t'amener une petite bière. L'épisode barbier. C'est facile. Tu mets un élastique, tu calcules à peu près jusqu'où, tu enlèves un pouce, coupe le reste. Tu voudrais me couper les cheveux? Voulez-moi couper les cheveux live? Oui. Mais pas là, à la soirée. Oui, ça va prendre genre deux secondes. Tu ne peux même pas te donner ça à une fondation pour le cancer ou whatever. Non, c'est ça. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être que je pourrais me faire un oreiller avec les cheveux, peut-être. Un petit coussin de voyage. Un petit coussin pour un prochain plaisir. Ou un petit tapis pour Chacha avec tes cheveux quand tu n'es pas là. Elle t'aime tellement. C'est vrai quand même. Un petit coussin pour Chacha. Oui. Elle se coucherait dessus? C'est sûr que oui. Dans ce moment de fou, elle s'ennuie de toi. Quand je pars, elle le sait. Que tu pars? Oui. Tu n'es plus sûre à te voir. Non, je sais, mais elle ne s'en aperçoit pas quand je quitte la porte. Elle le sait dans les moments. Que tu te prépares à t'en aller. Elle se couche bien loin et elle me regarde et elle a vraiment cette heure-là. Mais pourquoi on ne l'a pas amené? Moi, j'aime ça qu'elle est là. Oui, mais elle aurait capoté. Puis toi, tu aurais surcapoté. Puis là, on aurait tout capoté. Puis là, tu aurais fini par donner des activants à Chacha. Elle en a. Elle a des médicaments pour se calmer. Tu sais que les deux ont des activants, toi et les deux. Mais Chris, elle, elle les prend. Non, mais elle, elle a des médicaments. Oui, c'est moi qui les donne parce que ça goûte le beurre de pinot. Mais elle, elle ne les donne pas. Il n'y a pas un autre chose. Mais c'est des médicaments pour les enfants qui font des... Comment, tu sais là, quand tu deviens comme bien raide, puis... L'épilepsie. L'épilepsie, c'est ça. Je pensais... T'avais dit du lip-sync. Je sais, comme aussi... Un lip-dob? Un lip-dob, oui. Non, c'est des médicaments pour l'épilepsie puis c'est des médicaments pour les enfants, dans le fond, quand tu as plus que 12 ans, tu changes de médicamentation. Fait qu'apprends ça, elle. Oui. As-tu des meilleures notes à l'école? Non. Mais ça la calme, mais c'est prescrit par le vétérinaire, donc c'est pas comme, genre, moi, j'ai décidé que c'était ça, là. C'est pas ça, là. Non, non, c'est genre un gars qui a décidé que c'était ça. C'est-tu... Quelqu'un d'autre, là. Ce même médicament-là, le sais-tu? Est-ce qu'il est plus cher chez le vétérinaire ou comme... Je le sais pas. Bien, il est pas couvert par l'assurance maladie, fait que c'est moi qui le paye, fait que oui. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas cher pour les animaux. Bien, c'est-tu quoi? Ma mère, son chien, il y avait quelque chose puis là, elle a juste été à la pharmacie ou je sais pas trop, elle s'est faite prescrire de quoi pour le stress puis c'est le même médicament puis elle le donne à son chien en place parce que... Puis le vétérinaire, il a dit, oui, oui, c'est moins cher, tu peux faire ça. Bien, ça arrive ça avec des crèmes, genre, idiotiques comme du juif polysporin. Oui. Puis si t'as un bon vétérinaire, il va faire, je vais prendre du polysporin. C'est ça. L'autre va te dire, bien, c'est cette petite crème-là puis c'est pas donné. Oui. Puis c'est ça. Puis comme je suis allé chez le vétérinaire faire son check-up puis là, comme il sortait de toutes sortes d'affaires puis tu sais, comme il teste un peu, c'est comme un vendeur de char qui essaie de te vendre comme les suppléments, l'arclimatisé, les sièges chauffants, on dirait, c'est ça. Puis ils font comme, OK, on va te checker ses dents, peut-être une opération pour ça, OK, puis là, mettons, bien là, les verres du cœur puis les vaccins. Oui, il joue avec tes sentiments. Puis là, maintenant, j'ai juste dit, gars, mon tabarnak, OK? Vas-y. Fait que j'ai tout eu. J'ai tout eu? J'ai tout eu, ça m'a coûté 1 700 $. Oui, c'est ça. Bien oui, c'est ça. 1 700 $. Oui, oui, oui. Puis elle avait rien. Bien, c'est en prévision, là, il y a toutes sortes d'affaires, là, fait que c'est ça, là, ils ont fait le grand... C'est en prévision qu'elle ait toutes sortes d'affaires. C'est parce que je veux pas qu'elle meure, tabarnak, il m'a parlé chenolle, là. Non, mais je veux juste te dire, elle va mourir un moment donné, peu importe. Je sais, mais tu sais... Oh, that's a bummer! Mais pas dans le sens, mais je veux dire, tu sais, il faut quand même aussi... Mais d'un coup, j'ai juste pas payé 500 $. Bien oui, mais c'est sûr, tu peux pas faire ça, là. Ils le savent, là, c'est sûr. Bien oui. Bien oui. Qu'est-ce que tu veux, là? En tout cas, vous formez tout un couple, vous autres, les deux stressés, qui ont pas d'allure. L'autre fois, elle est venue, là, au dernier tournage, au local, pis c'est-tu qu'elle est drôle, comme elle, tu sais, elle est tout le temps collée sur toi, mais... Pis, tu sais, elle relaxe quand même, mais dès que tu t'occupes d'autres choses, là, tu le vois, là. C'est comme une estie de ma tante, là, regarde, là, c'est quoi? Elle buzzait, genre, elle regardait le spot. T'es comme, on dirait que c'était un spot, est-ce que t'es pas sûr s'il croyait ça, pis t'es comme, aïe! Mais là, elle commençait à japper après les avions, là, pis moi, j'habite dans un corridor aérien, fait que, ouais. Fait que là, elle jappe après les lumières parce qu'il se passe dans ma fenêtre comme ça, pis elle les voit, pis elle fait comme, oui, 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 pis je suis comme, c'est juste les avions, c'est pas grave. J'essaie d'y apprendre. C'est les avions, c'est les colis Amazon de papa qui arrivent, c'est correct. C'est les colis Amazon de papa. C'est le petit tapis avec des fleurs que je t'ai commandé. Oui. Non, mais là, je ferme les rideaux, là, pour pas qu'elle les voit, là. Ça va être le fun, votre vie, vous autres, c'est les attivants, les rideaux fermés, ils grisent pendant 10 ans, mais inquiète-toi pas. Pis je peux rien écouter qu'il y a comme des chevaux ou des chiens. Parce qu'à... Parce qu'à jappe. Fait que là, quand j'ai voulu écouter Rodéo, je pouvais pas l'écouter hier soir, il était à 2h du matin, j'étais comme, bon, ben, je verrais pas les tatas qu'est-ce qu'ils font parce que, tu sais, elle veut pas... Pis je suis comme, ta gueule, tabarnac. Pis ça, on peut pas jouer à Red Dead, on peut écouter The Witcher. On avait un chien qu'on perdait pendant 5 minutes si ça sonnait à la porte dans un film, là. Ben oui. Follait tout arrêter pendant 5 à 10 minutes pis faire non, pis c'était... Pis genre la panique big time. Mais si quelqu'un venait livrer une pizza, des fois, ça rendait pas compte que tu fais tabarnac, là. Je veux dire, il y avait vraiment quelqu'un, là. C'était le temps de gérer ça. Surtout la pizza, elle devait être existée. Ouais. Maintenant, ding-dong, bang-bang, le chien panique. Fait que pourquoi? Pis là, comme hier, je suis parti souper, tu sais, pis ma blonde était supposée revenir pis j'y ai promis de la pizza. J'ai dit, regarde, Vicky, elle va revenir avec de la pizza. Pis elle a fait comme, de la pizza. Là, j'ai dit comme, de la pizza. Tu sais, comme était moins triste que je parte, tu sais, tu comprends? C'était comme un annonce des années 90. Je suis revenu avec de la pizza. De la pizza. De la pizza. Pis là, je suis parti. Pis là, je suis parti. Pis là, je suis à Chouet Contente. Il y a de la pizza qui s'en vient avec Vicky. Il n'y a jamais eu de pizza, finalement. Elle n'est pas revenu, Vicky. Là, je suis revenu à la maison, j'ai fait, oh shit, j'y avais promis de la pizza. Fait que t'as commandé une pizza? Ben oui. Chris, t'es un bon père. Ben non, je n'ai pas commandé de la pizza, j'ai juste donné un cossin. Elle avait oublié. Voyons. Une saucisse, monsieur saucisse. Monsieur saucisse. Ça fait longtemps qu'il y a donné des saucisses. C'est terminé, les saucisses. J'ai plus de saucisses crutes dans mon frigo. Bravo, saucisses. C'est trop salé. Oui, il était temps. Ben oui. Ça, tu mangeais trop de sel. C'est pour ça que t'as chaud. Pour vrai, c'est sûrement ça. Ah, c'est... Je pense qu'on finit là-dessus. OK, c'est fini. J'aime ça. J'ai pas eu le temps de finir mon beau vidéo d'écouter un incant et de l'épreuve mais avec un coup de main de Catherine Ville pis de Samuel Laroche ça peut juste être sacoche T'es nulleitedipouma Cha-ENSET DMN4 DMN4 Come on, mec, c'est jamais le bon!